Si on a choisi de s'aligner avec Fianso, c'est pour une raison. Moi, je le savais depuis le début, je savais que quand il a les pop, parce qu'il a un niveau où il est impressionnant, quand il a les pop, ça allait être notre sortie. Mais quand tu vois ce qu'il a fait pour les autres, là, tu te poses des questions. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avec nous ? Pourquoi avec nous, genre tes petits frères, entre guillemets ? Sofiane, il faut savoir que c'était vraiment pendant de longues années considéré comme notre grand frère, tu vois ? Non, mais par exemple, il y a un immeuble en face de chez nous. On a appris qu'il y avait une fille qui dormait en face de l'immeuble, tu vois ? Mais ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire pour nous ? Qu'est-ce que tu veux faire ? D'un gris, marre ! Ça fait peur ! L'avocat, il a regardé, il m'a dit « Mais vous êtes des cinglés ! » Vous êtes des cinglés, les gars ! Dans la Game Changer, il y avait un contrat... Il y avait un contrat... Il y avait un contrat... Un contrat bidon, tu vois ? À la confiance ! À la confiance, c'est ça ! Autour d'un tagine, autour d'une grippe, frérot, vas-y les gars, signez ! Bam bam bam, ok, vas-y l'ami ! Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quelle sale table ! T'es entouré de deux frères, deux frères iconiques d'Argenteuil. Si t'as eu YouTube et la Wi-Fi dans les années 2010, c'est sûr que tu les as déjà vus. À ma droite ! L'AVW, elle est dans la partie de plus gamin. Rian, Rian Ben. Moi, c'est très court, Rouss, pour la famille. Ça suffit ! De Zest, t'as compris ma belle ! Ah, j'étais obligé ! Bah oui, c'est important ! Regardez aujourd'hui, franchement, il y a un cocktail magnifique ! Ouais, on est bien accueillis, on est bien accueillis ! Je n'en ai rien à dire ! Petit comité incroyable ! C'est ce qu'on cherche ! C'est pour toi, l'addition ! Ouais, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Bien sûr, bien sûr ! Vous êtes mes invités, mais forcément, aujourd'hui, on régale. Merci beaucoup ! C'est de la part de Rappenstein. Merci, Rappenstein. Merci, Rappenstein. Il y a eu plusieurs noms. On va en parler, justement. On va répondre à toutes les questions que se posent les gens vous concernant. Aujourd'hui, moi, je vais essayer d'être le haut-parleur de votre public. Tu vois, toutes les questions qu'ils n'arrivent pas à vous poser, qu'ils se demandent, qu'ils sont où ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi il y a eu ça ? Pourquoi il s'est passé ça ? Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Comme ci ? Etc. On va y répondre aujourd'hui. Mais d'abord, je voulais vous parler des prémices. On parle du tout début. Tu vois, parce que le 29 janvier prochain, ça va faire les 10 ans de votre son Iconiki Taddy. Incroyable. Tu as bien renseigné. Toujours, il faut. Et donc, voilà, je me suis dit, tu sais quoi, il faut en parler. Il faut parler de plein de choses. Il faut parler de la jeunesse de ce groupe-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Du buzz. Il faut parler de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est réunis. Avec des jolis micros, même si... Très beau, vraiment. On dirait qu'on va poser un presse, mais... C'est une interview. Même nous, j'ai envie de te dire, on avait besoin aussi de répondre à toutes ces questions-là. De pouvoir poser un petit peu tout ça. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'être sur Rap Punchline. On parlait ensemble et surtout avec la Mif, avec toi. C'est ça. Et surtout Rizwan, Rap Punchline, qui font partie des premiers médias à nous avoir soutenus. Bien sûr. Il fallait accorder ça. C'est logique que ça soit pour vous. Ça fait plaisir, en tout cas. Franchement, nous, on est honorés de vous recevoir. Aujourd'hui, on est plus dans un beau restaurant. Le restaurant à l'amour. On est vers chez nous. C'est ça. Cormeil en Parisie. 95 toujours. Très beau. Restos assez récents. Ouais. T'as fait le signe, j'avais pas cité. T'as fait le signe, j'avais pas cité. T'as fait le signe. T'as fait le signe. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Donc ouais, des petites entrées pas mal. J'en ai bien. Et voilà. Je vous propose qu'on se mette directement dans le bain. Yes. Avec plaisir. On retourne quasiment dix ans, même dix ans en arrière. Ouais, bah ouais. 2013. On va prendre cette année de départ. 2013, vous êtes dans votre chambre. Vous commencez à vous intéresser au rap. Donc vous êtes déjà dedans. Vous commencez déjà à écrire des textes. Je fais pas de bêtises. Qui c'est qui ? Monsieur. C'est ça, c'est incroyable. C'est vrai, c'est le petit. Et pourtant, dis-toi que moi, j'avais pas la, je sais pas, j'avais pas la fibre du truc, tu vois, de la musique et tout. Et c'était incroyable parce qu'au final, moi, j'avais un petit groupe, tu vois, du quartier, frérot, avec les mecs de chez moi, comme un truc simple, frérot, on était 3-4, ça s'appelait la MDZ, mec de la ZUP, tu vois, mec de la ZUP. Et en fait, on voulait faire le mini VNF à l'époque, il y avait Val Nord, Favelas, etc. C'était un petit groupe. J'avais un t-shirt, moi. C'est vrai ? Je te crois pas. C'est fort possible, frérot. Ah oui, c'est sûr. J'avais deux t-shirts d'Argenteuil. Un plus tard, Balopi, personne ne peut me stopper. Ça envoyait fort les t-shirts à l'époque. VNF. Et donc, en fait, nous, on voulait être un petit peu les mini, tu vois, le mini VNF, tu vois, on voulait faire un peu comme les plus grands. Ça veut dire que nous, on avait notre petite base. Et en fait, nous, on rappait vraiment dans notre coin, tu vois, avec la MDZ. C'était vraiment un truc de lycée, non, de collège à cette époque-là. Et puis après, voilà, fil en aiguille. Moi, j'apprends que mon ref, il rappe, mais dans son côté, dans sa chambre et tout. Frère, il était méga chaud. Moi, j'étais un peu plus jeune, j'avais quoi, 10 ans, 11 ans ? Non, j'avais 11 ans, toi, t'en avais, je crois, 13, 14. Et il y avait un truc. Et donc, en fait, dis-toi, carrément, on allait dans des lieux pour écrire, tu sais, qui étaient… Un atelier rap. Un atelier rap. Parce qu'à l'époque, on était méga suivi dans ces trucs-là. OK. Et si tu veux, tu as mon frère qui venait, mais qui faisait vraiment son truc de son côté. Il était vraiment tout seul. Tu étais tout seul à cette époque ? Non, en fait, le jour, ça s'est passé en une journée, il avait un atelier rap. Et ce jour-là, il m'a dit, il y a Kerry James qui vient. Il m'a dit, il y a Kerry James qui vient pour Big Up à lui. Qui devait venir pour l'atelier rap. Qui devait. Finalement, on n'est pas venu. Moi, ça m'a hypé parce que j'écoutais énormément de rap. Et j'étais vraiment peut-être plus que lui dans le milieu. Que ce soit au niveau des States, que ce soit au niveau des rappeurs français. Donc, j'avais déjà ce truc. Tu étais un auditeur. J'étais vraiment un auditeur pur. J'apprenais par cœur les musiques des autres. Pour déjà avoir cette éloquence et tout, tu vois. Et ce jour-là, il m'a hypé. Et je me suis chauffé. Je dis, allez, je vais les rejoindre. Je prépare un petit texte. Atelier rap, on y va. Chacun fait son couplet. Il y avait Fictou, le boss de Valnor Favelas. Qui tient la SDT aujourd'hui. Un club de boxe qui est en plein essor. Et je pose mon couplet. Fictou, il dit, vous allez suivre Rian. C'était la première fois que je rapais. C'était mon premier texte écrit. Et depuis ce jour-là, on a commencé à bosser ensemble. C'est dur. Moi, j'étais avec mon ref. Mais avec d'autres gens. Tu vois, ce jour-là, on avait un petit comité. Et à quel moment, ça devient juste les deux frères ? Donc là, c'était un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, si tu veux, on était déjà à 5-6, tu vois. Mais en fait, dedans, il y avait mon frère et moi. Et en fait, il y en a qui lâchaient. Il y en a qui venaient plus aux ateliers pour telle et telle raison. C'était un peu compliqué. Et donc en fait, même au fur et à mesure, des gens partaient. Et donc, ça filtrait déjà. Et en fait, jusqu'au moment où on était déjà 4-5. Et il y avait un troisième mec qui s'appelait Willis à cette époque-là. On était trois. On était en trio. Willis. Willis. On est resté à trois. C'est vrai. Et comment ça s'est fait ? On est resté à trois pendant un moment. C'est sur un hasard, sur une situation. C'est-à-dire que si cette situation ne se serait pas passée, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu d'horaires de ouf. Pourquoi ? On avait un rendez-vous tardif avec mon frère, mon grand frère, qui connaissait un mec qui était en gestion sur les figurants des clips, tu vois. Et il était sur le dernier clip à la fouine. Donc mon frère, il me dit, ouais, on a un rendez-vous avec ce mec-là, qui va peut-être vous mettre en relation avec la fouine. Tu connais dans tes débuts. Tu prends tout. Tu vois des noms. C'est ça, tu vois. Mon frère, il me dit ça. 2013. Attention à la fouine en 2013 et tout. On est le soir, vers 20h et quelques. Ok, pas de souci, j'appelle Willis. Willis, c'est comment ? Ouais, il y a un rendez-vous de ouf et tout, non, non. Ah, les gars, je peux pas à la daronne et tout, non, non. Bon, je comprends, pas de souci. On y va que nous deux. On lui fait un couplet au monsieur. On arrive sur place, on fait un couplet à moi et Oussama. On avait préparé un titre. Le mec, il dit, ok, préparez-vous. On va au studio, on va clipper. Ce son-là, c'était Clit Adi. C'était que des trucs comme ça, frérot. Excuse-moi, quand on était plus jeunes, frérot, nous, tu nous disais rap. Comme ça, dans la rue, on rappait, frérot. C'était a capella, ça rappait un Touva et tout. Troubadour. C'est ça. On l'a fait un rappel à l'époque, avec MZ, quand on allait à gauche, à droite. Et depuis, à cause de ce jour-là, grâce à ce jour-là, c'est formé le groupe Power. Donc, en fait, vous avez rappé le son de Kit Adi à ce monsieur. Il a dit, levez-vous, on va en studio. C'est ça. Et après, on va le clipper. C'est ça. Et il se passe combien de temps entre le moment dans la rue et le clip ? C'est dans la semaine, on va directement au studio. Dans la semaine, on va au studio. On va au studio, le clip arrive un petit peu plus après parce qu'au final, nous, on continuait, tu sais, les bloc parties, les trucs comme ça, les petites scènes dans notre zone. Et je me rappelle qu'on faisait Kit Adi avant même qu'ils... Ouais, c'est ça. Ils sont tournés Kit Adi dans tous les open-mails. Quelques semaines, quelques jours après, vous allez clipper Kit Adi. C'est ça. Entre la tour Eiffel, Paris, Ponteuil et tout. C'est ça. Il sort en janvier 2014. C'est ça. Un peu plus tôt. Il y a une version qui a été supprimée. Ok. On avait deux clips. Oui, on avait deux clips. La première version, elle est sortie fin 2013. Ok. Décembre, un truc comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un problème parce que ce monsieur-là s'était mis en photo à la fin du clip. Comme si c'était un avis de recherche avec son prénom, son numéro. Je suis le manager. Voyez me contacter. Ouais, c'est incroyable. Il avait mis ça à la fin du clip. On n'était pas au courant. En fait, c'est quoi ? C'était sur la chaîne d'Arissé ? C'était sur la chaîne d'Arissé. En fait, c'était sur la chaîne du Clipper. Qui était en contact avec le Clipper. Paix à son âme d'ailleurs. Qui nous a quittés. Qui nous a quittés. Il y a deux ans. Il y a deux ans de ça. Et en gros, ouais. Il avait donné une directive à notre Clipper. Il avait marqué à la fin de ce clip-là. Je suis le manager de OER. Contractez-moi. Et nous, on savait que ça allait commencer à pop. Ça a commencé à pop. On avait déjà 4 millions de visiteurs. On a essayé le temps de sortir la vidéo sur notre chaîne. Créer notre chaîne. Ça a mis du temps. C'est pour ça qu'il est sorti en 2014 sur notre chaîne. Et voilà, pendant un moment, le clip, je ne sais même pas s'il est là. Non, je crois qu'il a supprimé sa chaîne. Mais il est à 6-7 millions. C'est-à-dire, cumulé avec le Kittadied actuel, on est à 30. Ouais. Quasiment 30, ouais. Ouais, donc ça, j'étais pas au courant. Mais est-ce que dès décembre, ça pop de fou ? Ça a mis un peu. Mais nous, on n'a pas la notion. C'est-à-dire que je regarde ma première photo sur Instagram. Merci beaucoup les amis. On est à demi lesquels vues. C'est énorme. Bah oui. C'est énorme. Nous, on se comparait par rapport aux artistes de chez nous. C'était le premier step. On se comparait à Dofré OKS, le groupe mythique de notre ville. Enfin, c'est la première étape. Et après, on voit que ça commence à augmenter. Bien sûr. Plus rien. En fait, après, il y a l'effet d'un raz-de-marée. Et en plus, vous mettez ça sur YouTube, il n'y a pas de promo. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'accompagnement. J'ai l'impression que c'est ça qui a fait kiffer. Tu vois, c'est le côté amateur, frérot. C'est le côté, d'ailleurs, on était jeunes. Franchement, avec du recul, je regarde le clip et tout. Je me dis, je rigole. Il y a 10 ans. Comme la miniature, c'est un pas de la miniature. Il y avait des cabines. Tu veux que je te dise, la miniature, c'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai faite. Il n'y avait plus personne qui faisait de l'autotune. En 2013, il a mis de l'autotune à la fin du son. Tu te rappelles ? Ouais, de ouf. Chantez autotune et tout. Il y a des prises de risques. Il y a des prises de risques. Parce que dans cette terre-là, il y a l'autotune qui est présente. Mais c'est décliné par les rappeurs, par l'auditoire, par tout le monde. C'est compliqué de venir avec premier son, premier clip directement sur une autotune. Après, il y avait la fou de la jeunesse, le fait de s'en foutre. En fait, on ne pensait pas que ça allait arriver à l'oreille de tout le monde. On pensait que ça allait rester vraiment dans notre ville. C'est pas possible que ça atteigne. Et ça a pris des proportions incroyables. Et quand justement, on y arrive et il y a des millions de vues. Et qu'on est mineurs. Comment ça se passe d'un point de vue familial et d'un point de vue sociétal ? Vous êtes à l'école, mais comment ça se passe dans votre environnement ? C'est quoi la première claque que vous vous recevez quand vous vous dites qu'il y a eu des proportions énormes ? En fait, il faut savoir un truc. En tout cas, moi de mon côté, je ne l'ai pas ressenti tout de suite. À la différence de mon frère. Pourquoi ? Parce que moi, j'étais encore au quartier. J'étais encore au collège de la cité. Moi, j'étais au collège. Bien sûr, tout le monde, sa chambre, sa truc. Tout le monde me... Tu vois ce que je veux dire ? Je sens qu'il y a un truc. Mais encore à l'échelle locale de mon côté. Moi, je le sais parce que je n'allais pas sur... J'étais un frérot. Frérot, je ne vais pas sur Paris. Je vais faire quoi sur Paris ? Je ne restais vraiment que dans ma zone. Par contre, mon ref le voyait un peu plus. Parce que lui, je crois, il prenait encore le bus. Enfin, tu prenais le bus. Il était à Anguin-les-Bains. À ce moment-là, moi, j'étais en Anguin-les-Bains. J'accepte. J'ai voulu cette vie. Je l'ai. Et ok, je me réveille. Je me foie que les yeux. Viens, on prend la photo. Pas de soucis. Tu vois ? Après, c'est dur de gérer ce genre de situation. Quand surtout, tu es un mec super enfermé. Tu vois ? Moi, j'ai toujours été le huitième pote de la bande. En mode, ça sort. Si Herbé, il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, on sort quand même. Tu vois ? Tu vois ? C'est triste. Ce qu'il te dit comme ça, c'est triste. C'est vrai ? Tu veux te lionner pas là ? Bah, on sort quand même. On va d'amener. Mais parce que voilà, j'étais pas le mec drôle. J'étais pas le mec qui avait ce truc en plus. Un petit peu. T'as d'arroge. Mais vas-y. J'étais pas. J'étais pas. J'étais pas. Et le fait que la musique est arrivée, ça a mis un peu une lumière dessus. Et moi-même, j'ai dû me débloquer un peu, me débrider. Et ça a été plus facile, tu vois ? Mais c'est vrai que le truc du plus, tu vois ? Il y a aussi l'arrivée des fans frérots qui commencent à venir en bas de chez nous, tu vois ? Ouais, bah ça aussi, j'allais justement en parler. Mais surtout toi, d'un point de vue, parce que t'es encore plus jeune, t'es au collège. Est-ce que vous avez pas eu le sentiment, le regard des gens qui changent, qui vous voient un peu comme des sens de tête de foire ? Ah ouais, lui, il est dans mon lycée, il est dans mon collège. Lui, il est dans ma classe. Ah non, il faut qu'il soit dans ma classe. Je pense qu'il y a naturellement des gens qui doivent être super contents que ce soit dans leur classe. Bien sûr. On voit plus comme un écolier, en fait. Moi, j'ai mis du temps. J'ai une anecdote sur ça, sur ma dernière année de lycée. C'est là où j'ai remarqué vraiment qu'on n'était pas considérés comme des humains normaux, entre guillemets. Pourquoi ? J'étais dans une année, ma dernière année de lycée, on ne calculait pas. Les profs ne me calculaient pas. Je ne dis pas pour tout le monde. Mais il y a certains profs où Rian, il est là, il n'est pas là, c'est la même. Rian, il pose des questions, on répond à l'autre. Ça, c'est une phase de ouf. Genre moi, je te pose une question et tu vas répondre à une autre personne. MA QUESTION ! C'est une dinguerie. Mais pourquoi il faisait ça ? Je pense qu'il se disait qu'il n'a rien à faire, il est là juste pour la forme. C'est le sens inverse aussi. C'est vrai, il est là pour la forme. Parce qu'il y a aussi le sens inverse. Tu crois que tu es une star entre guillemets, moi je te montre l'inverse. Je pense qu'il y a aussi ce côté qui peut être un peu… Moi, ils se disent qu'il n'a rien à faire ici, on ne va pas le calculer. Sauf que moi, si je me levais le matin pour aller à l'école, c'était pour vraiment être dans… Ce qu'il dit, c'est intéressant parce que moi, ce qu'il a eu, ce qu'il est en train d'évoquer, c'est ce que moi j'ai eu dans d'autres trucs. Autant à l'école, autant au foot. Moi, je faisais du foot frérot. Et en fait, à un moment donné, quand tu fais de la musique, et que ça réussit pour toi à ce moment-là, tout est de la faute de la musique. Tout est de la faute de la musique. Tu changes à cause de la musique, tu te blesses ou tu rates… Je ne sais pas, moi j'ai des gardiens de but frérot. Il a commencé à rigoler. Franchement, j'ai essayé d'avoir un bon livre à ce moment-là. Tu as vu, quand je n'étais plus trop dans le truc, c'était à cause de la musique. Tu vois, mon entraîneur, je me suis pris combien de fois la tête à cause de lui. Je me suis embrouillé plus d'une fois. C'est à cause de la musique. Tu devrais, au lieu de faire des clips la veille, je devrais t'entraîner. En fait, tout est de la faute de la musique à un moment donné. Et donc, c'est ça qu'il y a aussi un côté négatif sur ça, tu vois. Ça, c'est moins cool, tu vois. Quand on est plus petit, tu vois, c'est moins cool. On nous place directement cette case en mode d'artiste, tu vois. Alors que si on n'avait pas été des artistes, tu n'aurais pas pu nous dire ça, tu vois. Si je te parle de ça, même pour les meufs, quand il y a un truc qui ne va pas, tu fais la star. C'est vrai. On ne fait rien du tout. Si ça va de soi, frère, ça va avec. Mais tu me disais carrément, il y a des gens qui venaient en bas de chez vous. Ouais, ça, c'est incroyable. C'est un truc d'autre. Tu sais, à cette époque-là, dans le game, ça n'existait pas. Moi, je te dis ouvertement, ça n'existe pas. Le côté fan, idolâtrie, ça n'existe pas. C'était plutôt Stace. Tu vois, Justin Bieber, très bon. C'était plus pour les artistes pop. Tu peux faire ça pour un Christophe Maé. Parce que c'est un truc de… Chez nous, les mecs de Cité, les filles de Cité, ne fais pas ça. C'est se rabaisser un peu en France, tu vois. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est plus facile. Et c'est un truc d'adolescent, tu vois. Je suis amoureuse de lui. Je suis fan de lui. Je suis truc, tu vois. Donc là, c'était l'occasion parfaite parce qu'on avait leur âge. Je vois le délire. Ils ne pouvaient pas le faire sur du Booba, sur du Maître Kim. C'est trop vieux, tu vois. Alors que là, ils se disent, bon, je suis amoureux de lui. Peut-être qu'il y a moyen. Moi, j'ai retrouvé des trucs de fou, moi, en bas de chez moi. Dis-nous tout. C'est le moment de plaisir. Sur ma vie, frérot, des fois, je sortais, il y avait des bisous, frérot, sur l'ascenseur, sur la boîte aux lettres, des mots sous le paillasson, des lettres dans la boîte aux lettres. Des poèmes. Frérot, il se passait, frérot, j'avais 13, 14 ans. C'est dur. Ça me faisait flipper à un moment donné. Parce que des fois, autant t'en voyais devant chez toi, mais la plupart du temps, je ne les voyais pas. Ils étaient de passage. Combien de fois, frérot, on a dû dire à des petits, des gens de notre âge, carrément. En vrai, je te dis des petits, mais des fois même des plus petits, de rentrer chez eux. Parce qu'en fait, dans ma zone, il ne faut pas oublier, c'était pas très sécure, frérot, à cette époque-là. On était en 2013, 2014. Frérot ramenait des petits, ils avaient 15 ans, je ne sais même pas comment ils sont venus. Ils sont venus chez nous, il fait nuit, tu as capté, il faut faire attention. Tu es quand même dans une cité, tu es dans un quartier, tu ne connais personne. En fait, on s'est retrouvé dans une problématique où on ne pouvait plus gérer. S'il arrive quoi que ce soit à ces personnes-là, c'est comment ? C'est vous. C'est nous. J'ai eu des histoires avec ce vol de téléphone, de machin. Qu'est-ce que ce petit a dit à sa mère ? Qu'est-ce que cette petite a dit à son père ? Pour revenir jusqu'ici. On a eu un problème avec un petit qui venait de Lyon. Qui dormait, on ne sait pas où. C'est les premiers d'âmes. Par exemple, il y a un immeuble en face de chez nous. On a appris qu'il y avait une fille qui dormait en face de l'immeuble. Mais ça, c'est qu'est-ce que tu veux faire ? Pour vous. Pour nous, qu'est-ce que tu veux faire ? C'est dinguerie. Ça fait toujours. C'est dinguerie. Mais surtout, vous en plus, vous n'avez pas eu d'exemple. Vous n'avez pas eu de... Je t'en allais dans un... Qui a un pop dans le rap. On demande qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà. Vous n'avez pas eu de... Comment lui, il a fait pour gérer ça ? Personne. C'est-à-dire qu'on essaie de gérer. Et vos parents, à ce moment-là ? Comment ils voient, en fait ? Nos parents, ils sont assez ouverts d'esprit, tu vois. Sur la musique, sur le tour. Sur la musique, sur tout. C'est nos premiers fans. Voilà. C'est nos premiers fans. C'est pas quelque chose dont on s'est caché. On a la chance qu'on... Quand tu nous vois rapper, c'est pas une autre personne. C'est Ous et Rian. C'est pour ça qu'il n'y a aucune honte à montrer à nos parents. Parce que, tiens, c'est ton fils devant. J'ai pas de honte. Pas de gros mots, pas de trucs. C'est nous. C'est le mot d'ordre aussi. Ouais, c'est le mot d'ordre. Pas de gros mots, pas de trucs au fait. Tu sais, en plus ça, c'est un truc qu'on a tenu jusqu'à maintenant. Toujours actuellement. Et ça, c'est parce que c'est dans notre nature. On n'a pas été élevés avec des gros mots. C'est même pas dans notre champ lexical. Tu vois. Mais ouais, pour les parents, ça a été bien accueilli. Tu connais, la Daronne kiffe ça. Elle aime bien la reconnaissance. Elle bombe un peu. C'est mes fils. Surtout dans la ville. Tu vois, les minis. Tu vois. Le Daron, il est content. Très content. Parce que le Daron, il est fan de musique. C'est lui qui nous a mis dedans, en vrai. Sur le trajet du Maroc, ses cassettes à fond, la caisse. Écoutez de tout. Car avant, il fait pas écouter de son. Il peut nous voir. Vous êtes allé au studio hier. Vous m'avez pas fait écouter là. Ça, je te jure, la vie de ma mère, que c'est super vrai. Des fois, il sentait, on allait pas au studio. Ah, vous nous faites pas écouter quelque chose, tout. C'est une dinguerie. Là, on va découvrir comme les autres. C'est ça. Vous nous faites pas écouter. Je te jure, mon père, il faisait ça, tu vois. Eh ben ouais. Non, mais c'est beau d'avoir des parents comme ça, tu vois, qui te soutiennent dès le début. T'es pas obligé de te cacher, t'es pas obligé de faire le truc en soussou. Et après, ouais, t'arrives à sortir une vraie musique. Donc, en fait, on va reprendre un peu dans le fil de la musique. Vous sortez du coup une petite adi, vous sortez ensuite d'autres sons. Vous faites surtout des scènes. Ouais, énormément de scènes. Il y a beaucoup de scènes aussi. C'est ça qui me caractérise au tout début, c'est qu'il y a énormément de scènes. Énormément de scènes, mais ça nous bridait un petit peu parce qu'en fait, on était mineurs encore à cette époque-là. Tu vois, Marwan, c'est-à-dire que nous, à ce moment-là, on enchaînait les teens parties, pour te dire. On allait beaucoup dans les trucs de moins de 18 ans. Bien sûr. Parce que nous-mêmes, on était un peu plus jeunes. On ne pouvait pas aller en boîte. Et dans tous les cas, ce n'était pas notre public non plus, tu vois. Mais on enchaînait les anniversaires parties, les trucs comme ça. Après, bon, il y avait beaucoup d'events, tu vois, donc on nous appelait à mort. Mais c'était moins… C'était moins… C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pas de showcase. C'était pas… Ouais, il n'y avait plus showcase. C'était pas… Ouais, bah oui. C'était des concerts, tu vois. Il y avait deux mecs qui étaient showcase. C'est ça. Exactement. À cette époque-là, Carrie, c'était peut-être la fringue. C'est ça, exactement. Même Zénith, ce n'était pas d'accès. Ce n'était pas aussi facile d'en avoir à cette époque-là, tu vois. C'était super plus sale. Des scènes qu'on fait, on était obligé de les faire parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas. Il n'y a pas de contenu qu'on peut mettre sur les réseaux. Ou même, ce n'est pas accessible pour nous. Même les studios, on est dans la période où ce n'est pas encore accessible, les studios à tout le monde. On pense encore que ce n'est que pour les professionnels et que nous, on n'a pas le droit d'y avoir accès, tu vois. Donc, on fait des scènes. On fait des trucs. Et pendant un an, on tourne avec Itadi. Dans tous nos openmacs, on fait avec Itadi. Il a fallu un moment, justement, pour continuer. Dans le truc, on se dit, OK, les gars, il faut qu'on se structure. Là, on a quelque chose qui a pété. On a Itadi, on ne peut pas s'arrêter, les gars. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a un état d'esprit, il faut avancer. Et ça, c'est notre frère, notre grand frère, Elias, qui a été notre manager pendant très longtemps. Et c'est lui qui a tout structuré avec nous, qui nous a accompagnés jusqu'au bout. Et où c'est lui qui a financé avec ses moyens au début. Parce qu'en fait, il a fallu du temps avec la monétisation, de récupérer nos trucs. Parce qu'on a relancé, tu vois, le deuxième son. Exactement. Il enchaînait, il nous payait les premiers clips. Nous avais Cinco, machin, machin. Et puis, au fur et à mesure, jusqu'après, signé chez Game Changer. Mais sinon, il y avait toujours mon frère. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qui trouve le nom O.R ? Sans plus, c'est stylé le fait que… Alors, O.R. Je te jure… O.R. 200 de base ? Non, c'était frère 200. Frère 200, le chiffre 200 pour le jeu de mots 200. 500 ? C'est ça. C'est toujours de la 500. Mais O.R. Mais O.R. je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est vrai ? Moi, c'est vrai que tout début, quand je suis tombé sur vous, je me dis O.R. c'est stylé. O.R. c'est stylé. O.R. ça fait O.R. Moi, je suis de la même génération. O.R. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas voulu se compliquer la vie à ce moment-là. Les initiales… O.R. Tu vois ? Non mais ouais, je me pose la question. Non, le nom, il s'est trouvé comme ça. C'était un moyen pour vous aussi de propager votre musique à l'époque ? Exactement. Il y a des gens de Open Mike. D'ailleurs, il y en a un qui est très connu à Bercy. Il se faisait avant au skate park de Bercy. Il y avait les plus gros kickers de Paname. On se réunissait et on rappelait. Il y a même des vidéos qui tournent sur YouTube. Tu peux nous voir. Et on y allait. Et on rappelait qui t'as dit. Partout où on allait, on rappelait qui t'as dit. Il y a eu une promo en terrain. Ouais, en terrain. C'était incroyable. Tu vois ? En terrain. C'était la stratégie de notre œuf. Et jusqu'à que… Il y a des jours où on allait, on revenait aux Open Mike. Les gens ils connaissaient. Les gars qui t'as dit. On avait un autre son qu'on faisait aussi. C'était déjà loupé intro. On faisait. On allait dans des concerts. On n'avait pas de son enregistré audio. Pas de son. On allait. On faisait du playback. Pas du playback. Acapella. Acapella. Et on faisait ça. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il n'y avait que Kitadi. Avec lequel, dès qu'on l'a enregistré, on a commencé à tourner avec. Mais sinon, quand on venait, il fallait que bien qu'on fasse d'autres sons. Et on faisait des sons. C'est une dinguerie. Et donc, du coup, il faut bien créer d'autres sons. Et en 2015, du coup, un an après, on va dire Kitadi. Sur votre chaîne. Sortez le projet Soudix. C'est ça. Structuré. Voilà. Donc là, vous êtes toujours avec votre œuf. Votre grand œuf. Non. Parce qu'on l'avait… Oui. Toujours mon œuf. C'était la transition. C'était la transition où il commençait à nous déléguer. Voilà. Parce que voilà, on était rentrés dans des mains un peu plus professionnelles. Et même lui aussi, il a sa vie à côté. Il fallait que ça avance. Il fallait que… Et ça reste notre frère en vrai. On l'aura à vie avec nous. Donc… Et comment ça se passe, justement, votre transition vers, on va dire, le monde professionnel de la musique ? Les signatures, les structures… Parce que 2015, vous êtes déjà signé… On connaissait pas ça. Professionnel. On connaît… Comment ça se passe ? Comment on vous met dedans ? Est-ce que tu te souviens ? Moi, je me souviens quand même parce que… Non, je te parle de la première qui a été Game Changer. Déjà dans un premier temps. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait déjà dans… Nous, on avait beaucoup de demandes, je me rappelle, à l'époque. Avant même de signer avec Game Changer. On avait des demandes de grosses structures à ce moment-là. Mais on sentait pas que c'était le… En fait, on sentait pas le truc, en fait. On voulait un côté humain, je me rappelle. Et en fait, on l'a retrouvé… Tu sais avec qui ? On l'a retrouvé avec trois personnes. On l'avait retrouvé avec Fianso, Sofiane, que tu connais maintenant. Qui apportait à ce moment-là son côté artistique et expérience par rapport à la Zikmu. Parce que lui aussi, il avait un nom à ce moment-là. Ou un peu avant, tu vois. Il avait sorti « Elle était belle, il me semble », etc. Il avait, franchement, il avait fait son… De toute façon, tout le monde le connaissait en interne. Il y avait aussi cette casquette de producteur en arrière, tu vois. Il y avait Pauline Regnaud aussi. Bien sûr. Qui apportait son côté un peu plus… Direction artistique, par exemple. Tu vois, c'était un peu notre chef de projet sur notre truc. Et puis, on avait la partie réalisation. Et c'était… Et t'avais Scritch, tu vois, de démolition. Donc, en fait, on partait vraiment du principe… Belle équipe. En fait, il y avait le côté humain. Les proximités qu'on avait et qu'on ne pouvait pas retrouver dans les majors à cette époque-là. C'était vraiment des gros frérots. Et quand tu voyais Universal, tu vois, ce n'était pas… Pour le moment, ce n'était pas encore notre projet. On n'était pas prêt. Donc, en fait, on a préféré avancer avec une équipe où on a ressenti se connaître les familles. Et en fait, si tu veux, c'était même le conseil de nos parents. Oui. Nos darons, ils nous disaient… Voilà. Vous êtes nos enfants. Elle n'est pas forcément dans un truc où… Elle est plutôt dans un truc où on est plutôt famille. Et on a fait confiance à ce moment-là. Donc… Mais comment on marchait ? Comment tout ça, tu vois ? Ça, je ne me rappelle pas. Parce que c'est… C'est où ce qu'il y a ? Mais non, c'est nous. Mais je savais… Non, mais Fianso, à la limite, je sais comment on se… Non, mais Fianso, je me rappelle, c'était de fil en aiguille avec Arise. Non, c'est même pas ça. C'était quoi ? C'est pas ça. C'est qu'on avait juste besoin de prod. Ok. On avait besoin de prod. Oui, forcément. On nous a dit, tenez, j'ai un poteau à moi qui est un studio et qui a des prods. On s'est pété sur les champs. On s'est pété sur les champs. Vraiment en double-fil. Ah ouais ? En warning. Sofiane, il était là. Ouais, salut, j'tu ref. J'ai des prods. Vous savez quoi ? Venez, j'ai un studio à Aubervilliers, 54. Avec Ibra, etc. À ces fois que là, c'était le studio à Sofiane et Ibra 54, tu vois ? Donc on va là-bas. Il nous montre des prods et tout. On tombe sur une prod qui nous parle un peu. Elle fait le 3. Ok. On enregistre... Non, je suis un menteur. On enregistre Freestyle Légendaire 1. Ouais. J'allais parler des légendaires. Freestyle Légendaire 1, là où il est sur le clip, dans le 5 et tout. On l'enregistre là-bas. Et il décide de dire, les gars, vous savez quoi ? Je suis là, votre clip aussi, si vous voulez. Et là, ça a commencé à créer une proximité. Avant même de parler de la vie, de trucs. Oui, ok, oui. Il a commencé à, tu vois, on a commencé à tourner un peu ensemble. Il a commencé à nous donner des conseils, un peu de trucs, tu vois ? Sans truc. Et après, il s'est dit, bon, les gars, moi, j'ai deux collègues à moi. On a discuté et tout, là, là. Et il s'avérait qu'en fait, Pauline Regnaud, de l'autre côté, parce qu'elle était à Believe, elle a commencé à nous faire une propal, tu vois ? Je crois que c'était en édition, non ? Ah non, c'était en artiste. Non, elle nous avait fait une propal de Believe, sauf qu'à côté, il y a Sofiane qui nous montre son intérêt. Et en même temps, Sofiane, il nous passe vers Screech pour faire un clip. Pour faire des clips. Un Demolition. Donc, en fait, ils se sont tous regardés. Mais les gars, on se connaît tous, les trois. C'entend bien. Et là, on monte un label. Pour vous, en fait. Pour nous. En fait, ça part. On a monté le label. Exactement. Pour pouvoir produire OR. Donc, on avait Screech, l'homme du moment avec Demolition. Pauline, qui gérait Believe, qui commençait vraiment à pop. Et Sofiane, qui avait un nom dans la musique. C'était artistique et tout. Ouais, vous étiez saoulés. En fait, il y avait à chaque fois... En fait, c'était parfait. C'était parfait. Vraiment, c'était parfait. Donc, ouais. On avait arrêté les clips faits à la caméra. Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu bien structuré. Une belle image. Un beau truc. Ils ont passé un cap. C'est ça. Et même façon, il y a beaucoup de gens à l'époque qui l'ont retrouvé dès l'album. Avec Ma Bonne Étoile. Ouais, exactement. Il y a plein de sons qui marchent bien, etc. Changement artistique aussi. Mais en fait, c'est pas... Moi, enfin, quand je me suis remis un peu dedans, c'est surtout qu'il y a eu beaucoup de choses tentées. Il y a eu beaucoup de choses en fait. Changement artistique, il n'y avait pas beaucoup de sons avant. En fait, il y a vu. On a exploré une palette. C'est vrai. Différente et un peu plus complète des OR, tu vois. Exactement. Et justement, il y a aussi les Freestyle légendaires. Aussi, dont on n'a pas parlé. Un peu pour promouvoir cet album. Ouais, bien sûr. Où justement, il y a des sons avec Fianso. Il y a des sons avec divers artistes. Ça, c'est une stratégie de votre label. C'est vous ? Est-ce que vous vous êtes dit, à ce moment-là, il va falloir promouvoir l'album sans aller dans la rue ? C'est quoi ? C'est la vraie question en fait. C'est ça le problème d'OR. Nous, on a un réel problème. C'est qu'en fait, on a un pied dans le côté pop urbain. On est dans ce côté-là qui nous fait kiffer. Puis, on a le deuxième pied, frérot, qui est dans le rap dur, dans le kickage. Un moment, on va de ce côté-là. Un autre moment, on va dans l'autre. Et en fait, c'est des questions de période. C'est trop compliqué. Et en fait, quand on a fait soudé, par exemple, on était full pop. Full pop urbain, un peu de son qui cache sur les refrains, un peu de son mélodieux sur les couplets. Et en fait, on avait toujours ce besoin d'avoir un freestyle légendaire à côté pour assurer ce côté qui cache. En fait, ça, c'était l'idée, je crois même, de regarder le freestyle légendaire. Parce qu'en fait, on avait toujours ce côté pop, mais qui revenait à freestyle légendaire. Freestyle Léginfo, tac, tac. Et donc, franchement, je crois qu'il avait lancé le premier freestyle légendaire. Je ne savais même pas que c'était une série de base. Ou c'est venu après. Ouais, c'était lancé comme une série. C'était directement lancé comme une série. Et son rap, on s'est dit qu'on est donné à Demolition. Ouais. Exactement. Et du coup, ça a pensé comme ça. Et c'est resté pendant un long moment notre pied dans la street. Tu vois, entre guillemets. Ouais, en fait, c'est pour pas que les gens oublient que Bauer s'assise, ça rap. C'est ça. Là, on va partir sur notre direction. C'est la stratégie. Exactement. Parce qu'après, à cette époque-là, quand tu vois Maison Disque, tu vas directement grand public. Tu vois pas Maison Disque, La Street. C'est ce que tu veux, La Street. C'est pas. Maison Disque. Si tu veux aller vers un très populaire pop, c'était une volonté de votre part. Ou si c'était à refaire, vous l'aurez pas faite. Vous seriez resté dans ce truc street. Sur le dernier projet, tu parles ? Sur Soudé. Pour Soudé ? Ouais. Non, moi, je pense que pop, ça nous allait très bien. Parce qu'en fait, c'est pas un rôle qu'on fait. Non, parce que je me dis, vous étiez jeune, etc. Il y avait une direction derrière. C'est ça. Non, il y avait une direction derrière. On nous a vendu le truc. Voilà. Nous, il faut savoir un truc, frérot. C'est que quand on venait d'arriver et qu'on fait les millions de vues, tout s'enchaîne, etc. Ça va très vite pour nous. À un moment donné, on voit l'opportunité. Tu vois, on devient un peu plus professionnel. On structure. Et en fait, si tu veux, on sait où on allait. À ce moment-là, on s'est dit, là les gars, on a une belle porte, une belle opportunité pour nous. Là, on peut sortir les darons d'ici. Côté pop, c'est que c'est un peu plus... On avait quand même un peu un état d'esprit, tu vois aussi, où il fallait vendre aussi. Et on savait que ça marchait un peu plus à cette époque-là, tu vois. Et donc, on a lancé le truc, mais on savait le faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sortait tout seul, en vrai de vrai, je dirais. On avait envie, mais on savait où on allait, tu vois. OK, ouais. OK. Non, mais parce que c'est important, tu vois, de rappeler si... Enfin, comme c'est des passages de la vie, savoir où est-ce que vous vouliez aller, tu vois. On se travestissait pas, hein. C'est quelque chose qui est propre à nous-mêmes. C'est tout kiff, tu vois. Toi, qui nous connaît, tu peux savoir qu'on est comme ça. Oui. On est autant dans le grand public, autant dans la cité, tu vois. Je vois, Rian sur Snapchat, sur Snap. Tu vois, on est... Je te vois faire de la musique. C'est ça, faire de la musique. Mais à cet âge-là, c'est forcément différent. Peut-être que toi, t'es au collège, tu fais un son pop, peut-être que t'es quelques... Les gens, ils sont pas prêts. C'est ce que tu fais, gros, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, tu sais, moi, quand... J'imagine, tu vois, où se dire non, finalement, je fais que du rap, parce que t'as pas envie que derrière mon collège... Telle est la question. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est arrivé. Très longtemps. Bah, même, ils sont saoulés. Ouais. C'était pas ça, truc, toi. Les plus jeunes. Non, mais moi, je veux rapper, les gens, mes gars et tout. Dis, assis-toi. Dis, gamin, assis-toi. Là, je t'explique, t'as une belle opportunité. Frérot, il faut faire ci, faire ça, faire ça. Suis. Moi, j'avais mon frère. Mon frère, j'ai toujours pris en tant que mentant. Rian, il a tout. Depuis que je suis petit, sur le côté musique, je lui ai toujours fait confiance. Et c'est pour ça. Et attention, parce que même des fois, on nous a reproché pourquoi Rian prenait plus d'espace sur certains sons. Surtout au début. Surtout au début, parce qu'il a fallu du temps pour que je puisse déjà avoir un peu plus... Parce que frérot, moi-même, j'étais même pas sûr de moi, frérot. Tu vois, sur les côtés un peu acoustiques, les côtés des trucs et tout, Rian m'a aidé. Mais laisse tomber. Pourquoi j'ai un solo et il n'en a pas ? J'avais peur. C'est parce qu'il n'arrivait pas. J'arrivais pas. Parce qu'à la base, il devait avoir deux solos, tu vois. J'étais kikage. Il n'a pas réussi. J'étais kikage. Mais je lui faisais confiance. Tac. Il m'aidait sur les sons. Dans chaque duo, c'est dur d'avoir pleinement à 50%. Il y a forcément tout. Non, ouais. C'est sûr. C'est un autre exemple. Mais PNL, souvent, au début, on reprochait ou alors souvent, on pointait à des maux du doigt dans le sens qu'il prenait peut-être tout de place. Il avait des solos aussi. J'oublie. Oui, bien sûr. À NOS, peut-être qu'il n'y arrivait pas. On ne se sépare. On s'en va jamais. Mais sur la mesure du temps, pas sûr. Tu vois, l'écart, c'est réduit. C'est réduit. Et justement, pour revenir un petit peu à ça, en 2015, il y a votre projet soudé. Mais pour OR, le projet d'après, c'est quand ? 2019. Yes. C'est quatre ans après. Je dis pour OR parce que, Rigan, toi, tu peux aller faire pipi, mais après, tu reviens. Tu n'as pas de soucis. Tu ne veux pas aller faire pipi. Va donc. Rigan, on a posé pipi. Qui a dévalisé toute la table ? Tu ne vas pas, c'est lui. Oh, attention sur ce sujet. Il ne reste rien. Il y avait trois burgers. Trois burgers. Il n'en a plein les doigts, frérot. Il n'en a plein les doigts. Je vais voir tes doigts. C'est propre. Lui, par contre, frérot, il sent la viande. Il sent la viande. Il en a mangé. Regarde, il en reste un. Ça, je ne sais pas grave, c'est mon frère. Il n'a pas mangé. Hein ? T'as pu manger un peu ou pas ? Rien du tout. Il t'en reste un. Rien du tout. Ouais, mais il y a un truc dessus là. C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est quoi ? Mais en tout cas, est-ce que c'était bon ? C'était magnifique. Vraiment ? Est-ce que vous conseillez de venir à Rejoin d'Amour ? Il faut venir. Demande à lui. Marouane, arrête, s'il te plaît. Gros, c'est toi, je te repose la question, si tu veux. Bon, si vous voulez goûter, vous aussi, besoin d'amour. C'est ça, besoin d'amour, il faut venir. Il faut la quiche. Non, ça va, c'est accessible. Arrête, c'est accessible à tout le monde. Petit moyen et grand. C'est ça. Juste avant de faire une petite pause baby, on parlait justement de la transition entre 2015, Soudé, et 2019, votre deuxième projet, Chemin de Frères. Concrètement, c'est la question qu'il faut poser, je pense, et que beaucoup de monde se demande, qu'est-ce qui s'est passé entre 2015 et 2019 ? Est-ce que vous avez été kidnappé ? Oui. Est-ce qu'il y en a un des deux qui était dans une affaire de ruts ? On n'a jamais repris. Il y a un bis. Il y a un bis. Inactif. Inactif. Tu peux, lance un jingle. Là, c'est la partie, là. C'est ça. La partie vérité. Surtout la partie où les gens vont se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant quatre ans ? Parce que la France a eu temps d'être championne du monde une dixième fois. C'était ouf. Il y a eu l'Euro en finale. Il y a eu plein de trucs. Il y a eu dix mille artistes qui sont arrivés. Il y a eu dix mille artistes. Et vous, il n'y a eu malheureusement que deux projets dans ce lapsus de temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, tu vois. Parce que lui, il faut qu'il y ait... Non, bien sûr. Après, on était totalement inactifs. Puisque sur les réseaux, on était toujours là. Sauf qu'il n'y avait plus de contenu réellement. Il n'y avait pas de clips sur notre chaîne. Par contre, Eryan, il le dit très bien. Parce que finalement, on l'a dit dans un son. On sortait quand même des sons. Mais avec qui ? Avec des DJs. Avec des autres gens. On sortait avec... On proposait nos savoir-faire, nos services à des DJs. Donc, il y avait quand même une raison à cela. Parce que nous, il faut savoir qu'on était encore chez Game Changer à cette époque-là. Et donc, on sortait plus de son. Tu vois, on sortait plus de son pour certaines raisons. Frérot, tu as vu, il y avait... Non, mais c'est... Non, mais pour entrer... C'est important de le dire. Non, mais c'est important. De toute façon, on est là aussi pour l'expliquer. Tu vois, tout ça. C'est qu'en gros, si tu veux, nous, à cette époque-là, c'était particulier. En fait, tu avais Sofiane, tu vois. Qui était la partie artistique aussi de... De votre équipe. Qui était producteur, mais qui aussi... C'est parce qu'elle est aussi d'artiste. Bien sûr. Et de moteur. Qui était le moteur aussi, par rapport même aux deux autres. Tu vois, tu as Pauline et puis tu avais Scritch. Exactement. Et en fait, à cette époque-là, lui aussi, il était en train de pop de son côté. Ce que nous, il avait aussi tant qu'artiste, frérot. Donc, en fait, on s'est retrouvé dans un système où il n'était plus là pour diriger aussi la troupe. Tu vois, parce que c'était un élément super important pour nous à cette époque-là, dans Game Changer. Et en fait, on s'est retrouvé à ne plus sortir de son. Alors, toujours aller au studio. Ouais. Et pas faire de clips. Mais c'était un peu compliqué, tu vois. Et donc, lui, il continuait sa carrière en tant qu'artiste. Et puis nous, on était à ce moment-là, on profitait en tout cas par nos relations avec les différents DJs. Que ce soit avec Kayz, que ce soit avec Maze également. On en a fait même deux entre-temps avec Maze. Et Rian, dans un son, il le disait. C'était quoi dans le son ? Je ne sais plus. Chemin de fer. Oui, dans le son, dans l'intro de Chemin de fer. Rian, il disait merci à Maze de nous avoir aidés. Parce qu'au final, ça a été des éléments super importants. Et donc, nous, à ce moment-là, c'était inconcevable qu'on arrête le DJ, qu'on s'arrête à ça, frérot. Mais du coup, si jamais Fianzo s'occupait de sa carrière à lui, vous, vous étiez bloqué pour sortir des clips ? Ouais. Il avait cette main ? En fait, il n'avait pas cette main. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, c'était le moteur de l'équipe. Et c'était la partie artistique. C'est-à-dire que si lui, il n'est pas là, artistiquement, on n'est pas déboussolé, tu vois. Mais c'était… Tu l'as une directrice. Oui, tu vois. Pauline, à ce moment-là, elle gratte un poste à Polydor, chef de projet à Polydor. Screech, il commence à bosser avec Maitre Guillaume sur son album solo. Graf. Sofiane, il commence à faire sa carrière solo hip-hop. Tout le monde pop dans l'équipe, tu vois. Nous, on avait déjà pop. Ouais, c'est ça. Donc, le problème, c'est que nous, on avait déjà pop. Je pense qu'ils avaient fait un travail sur nous. Ils se sont concentrés sur leur projet perso, ce qui est normal. Et du coup, c'est ce qui nous a valu de les regarder. Ce qui est normal, ce qui est compréhensible, mais qui est pour moi pas forcément très normal. Parce que vous avez signé dans cette organisation pour qu'on s'occupe de vous. C'est ça. Si tu n'es plus en capacité de t'occuper de nous, tu délaisses ça à quelqu'un d'autre. Mais tu ne gardes pas la personne avec toi. Nous, on avait encore la même mise. Parce que nous, on est arrivé à une période où les portes, elles se sont ouvertes. Bien sûr. Il suffisait que tu ne sois pas là pendant un mois, deux, trois, c'est grave. Mais pendant un an, deux ans, c'est mort. C'est mort. Ça veut dire que là, nous, on était là en train de regarder tous nos collègues à qui on tendait la main. Passer devant. Passer devant. Et nous, et vous les gars, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire parce que tout le monde est en train de… C'était indépendant. En fait, ce n'était pas nous. Et nous, le problème… C'était pas l'argent. L'argent, ce n'était pas nous qui le dépensait. C'était l'argent du projet. Ok. Et nous, on ne peut pas débloquer cet argent-là si eux ne le débloquent pas. C'est-à-dire que si eux ne sont pas d'accord de sortir ce son-là, on ne fait rien. Donc en fait, concrètement, ils vous ont dit d'attendre. D'attendre. C'est ça, en fait. Exactement. Et le problème, c'est qu'à l'ère actuelle, on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre. Il y a tellement d'artistes qui exposent tous les jours. Bien sûr. C'est frustrant, frérot. Et le pire, c'est que toi, tu es là, tu es à mon niveau, tout est autour de toi à ce moment-là. Et on te dit littéralement, les gars, là, moi aussi, ça se passe bien pour moi. Les gars, attendez. Laissez-moi faire mon truc et je vous ramène après. Enfin, tu as capté ? C'est ça. Je vous ramènerai avec moi. C'est ça. Il y a une petite période. Je mets ma carrière en pause pour t'attendre. Moi, il y a une petite période où j'y ai cru. Parce que dans les deux ans et tout, ce serait mentir de dire ça. Pendant les deux ans, j'ai attendu et je ne voulais pas. Moi, j'y ai cru. Parce que si on a choisi de s'aligner avec Fianso, c'est pour une raison. Moi, je le savais depuis le début, je savais que quand il a les pop, parce qu'il a un niveau où il est impressionnant, quand il a les pop, ça allait être notre sortie. Parce que moi, je savais que si nous, à un moment, on a un trou et que lui, ça marche, c'est le numéro un. Moi, je savais que ça allait être le numéro un. Il faut savoir que nous, à cette époque-là, on croyait en lui aussi. Sur la partie artistique. De lui-même. Parce que nous, on voyait ce qu'il faisait en interne avant de lancer son vrai départ, son retour. On savait que ça allait pop. Frérot, on était avec lui à 1000%. Ce qui a fait qu'on partage vraiment. On était toujours derrière. C'est ça. Et je te le dis, Marwan, parce que nous, au-delà de la partie, comme je t'ai dit au début, frérot, nous, c'est côté famille avant tout ça. Nous, c'est aussi notre… Je dirais, ouais, c'est un petit problème au début. Tu vois, parce que nous, on a fait confiance, frérot, aux gens. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, à ce moment-là, forcément, quand on est dans l'attente et qu'on ne peut pas sortir forcément tous les soins, etc. C'est frustrant, frérot. Mais comme Irène, il l'a dit, on te laisse, on croit en toi. Vas-y, on y va, on attend. Vas-y, s'il faut, tu vois. Parce qu'il y a au-delà de la partie truc, il y a un côté humain. Mais combien de temps ? Est-ce que ça va nous coûter à nous ? Parce que je trouve qu'on est prêts à faire le sacrifice. Parce que c'était le but. Combien de temps ? Combien de temps ? La musique, elle était en train de changer. 2015, 2016, 2016. Ça a changé. Donc, on ne sait pas comment ça allait changer. Mais sois prêt. En fait, sois prêt quand tu es prêt. Sois prêt pour nous. Tu vois, c'est là où on commençait à faire les Skyrock avec lui. Il nous invitait. Plus d'une fois, il nous invitait. Plus d'une fois, j'ai fait un son avec lui sur Skyrock et tout. L'épisode 3 aussi. Il y avait ce truc où on savait peut-être qu'il allait nous... On ne savait pas tous les deux en même temps et tout, mais bon. Et vous, vous pensez que ce n'était pas assez justement ce qu'il a fait ? Parce que c'est vrai qu'il y a eu, comme tu as dit, l'épisode 3. Il y a eu un rentre dans le cercle, l'épisode 10. Bien sûr, l'épisode 10. L'épisode 10. Est-ce que, comme vous dites, la même équipe, ce n'était peut-être pas assez ? Peut-être qu'il fallait plus, peut-être plus vite ? Franchement, pas assez. Moi, je me suffirais toujours de ce qu'on me donne. Donc, déjà, s'il n'avait pas voulu me mettre sur l'épisode 3, il ne l'aurait pas fait. Donc, c'est déjà très bien. Le cercle numéro 10, c'est déjà très bien. Mais quand tu vois ce qu'il a fait pour les autres, là, tu te poses des questions. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avec nous ? Tu vois ? Pourquoi avec nous ? Genre tes petits frères, entre guillemets. Sofiane, il faut savoir que c'était vraiment, pendant de longues années, considéré comme notre grand frère. Bien sûr. Il nous suivait. On mangeait avec la famille. Mes parents le connaissaient. On allait aux dates ensemble. Ils vendaient nos t-shirts comme si c'était les siens. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis que c'est le moteur. C'est le mec qui a tout donné. Tu vois ? Pendant une période, je ne doute pas qu'aujourd'hui, ça soit un grand producteur ou un grand truc. Parce que ce mec-là, quand il s'y met, il s'y met. Il oublie son personnage de truc, mais il s'y met vraiment. Le problème, c'est qu'on pensait que ça allait durer jusqu'à ce que ça marche pour nous. Tu vois ? Le problème, c'est que non. Ce qui s'est passé, il a préféré le faire avec d'autres personnes. C'est-à-dire, dis-toi frérot, le niveau de frustration qu'on a eu à ce moment-là est égal à la considération qu'on avait. Tu vois ? Pour cette personne. Et donc, forcément, à un moment donné, tu as le côté musique, tu as le côté humain. Tu as beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Et donc, forcément, après, ça fait un mauvais mélange. Parce que c'est vrai que oui, comme tu l'as dit, il a cette casquette de producteur qui est aussi réussi. Il a des succès. Je pense à des mecs comme Soukine, comme Soukine, comme plein d'autres personnes. Bien sûr. C'est vrai que je peux comprendre votre frustration dans le sens où pourquoi ça n'a pas été nous. Parce que c'était nous les… C'était nous qui devait être sur la vie. Et tu peux lui poser la question. Peut-être qu'un jour, il va y répondre. Moi, je la connais. Il va nous dire, j'aurais voulu. Mais vous ne m'avez pas laissé assez de temps, frérot, trois ans, quatre ans. C'est ça. Après, peut-être que ça aurait pu… Après, les autres qui l'ont réussi à faire pop, c'est des gens qui n'avaient rien avant. Tu vois, qui n'étaient pas dans la lumière. Sauf que nous, qui étions dans la lumière, fallait attendre et essayer de repop. Mais on ne peut pas le savoir. Cette expérience-là, on ne peut pas le savoir. On n'a aucun truc. Alors que eux, de prendre des artistes inconnus et de les faire pop, c'est beaucoup plus facile. Donc, nous, nous dire, attendez là. Alors que vous êtes déjà là. Vous êtes déjà là. Donc, attendez. Ça descendre à l'essence. Et ne vous inquiétez pas. Et je vais réussir à vous faire… Je ne suis même pas sûr que ça aurait été possible. Ça aurait été compliqué. Et donc, du coup, vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour actionner ce truc-là ? Vous décidez de changer d'équipe. C'est ça ? C'est ça. Alors… Comment ça se fait ? À ce moment-là, on est convoité par… On a beaucoup d'appels d'offres. Tu vois ? Pour récupérer le projet ouvert et tout le monde. On avait signé sur deux projets, je me rappelle. Sur Game Manager. Exactement. On en avait fait un. Soudé. Le deuxième. Donc là, c'était une récupération du contrat. C'est ça. Il fallait récupérer le contrat. C'est ça. Et du coup, on a pas mal de propositions. Monstre marin à l'époque. Monstre marin. Il y avait… Petite anecdote. On devait signer chez Watibay. Ah oui. On devait signer chez Watibay avant 4QS. Voilà. Qui avait fait un bon travail. Qui avait fait un bon travail vraiment. Qui était vraiment… Qui nous a donné la force. Qui nous a mis sur la pièce. La BO de la pièce. Ok. Ouais. C'est vrai. Très bien. À ce moment-là, c'était un honneur. Et qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça se fait pas ? Ça se fait pas ? Pourquoi ? Ouais. Parce qu'on a Sofia d'à côté qui nous fait comprendre. Les gars. Attendez. Encore ? Il y a une sorte de trahison. Tu vois ? Pas de trahison. Pas personne. C'était en gros les gars. T'as capté. Faites ma confiance. Et nous, on est très humain. Ça veut dire qu'on a le frérot qui est en face de nous. Les gars. Tu vois, il le dit avec beaucoup de conviction. Oui. Les gars. On a pas fait tout ça pour rien. C'est pour ça là. C'est pour ce moment. Ok. Les gars. Attendez. Tu vois ? Et le problème, c'est qu'à côté, on a une proposition. On sait pas quoi faire. Tu vois ? C'est-à-dire qu'on laisse en suspens tous les autres. Vient la proposition de Pauline. Mais attends. Juste petite pause. Watibes dans quelle année ? C'est à la sortie de la pièce. C'était à l'époque. C'est à la sortie de la pièce. Je ne sais pas. On va regarder. Black M au top. Je crois même. Tu avais Black M au top à cette époque-là. C'est ça. Tu avais… C'est tout simplement. La Walla n'a pas signé 4 questions. Il cherchait un groupe. C'était avant 2018. C'est ça. Il cherchait un groupe. Ok. Il cherchait un groupe. Et donc là, il y a Faitesau qui vient qui vous dit. Attendez. C'est pas encore fou. C'est ça. C'est un petit peu ça. Après, nous, on avait toujours encore ce côté. Ça nous rendait fou, frérot. C'est ça. Et le truc, c'est qu'on avait… On voit ça comme des munitions. Et on essayait de les étaler sur le nombre. Mais on ne savait pas combien de temps ça allait durer. C'est-à-dire qu'on jetait une munition. Une autre. Une deuxième. Mais on ne sait pas combien de temps et on va durer. Tu peux dire l'anecdote de ce que tu as fait, la petite chaîne YouTube en screen. J'ai écrit une chaîne YouTube à côté, frère. En pirate. Elle s'appelait… Je ne sais plus. Là, il ne l'a pas dit. Il ne l'a dit à personne. Je ne l'ai dit à personne. C'est ça. J'ai ouvert une… Je payais mes séances tout seul. J'allais payer mes séances studio tout seul pour pouvoir proposer du contenu. Mais tu me rappelles sur un autre nom ? Non, rien de toujours. Rien de toujours. Rien de toujours. Et en gros, c'était le contenu qui me permettait de faire des vidéos sur Musical.ly, l'ancien TikTok. L'ancien thriller. C'est ça. Et ça commençait à pop sur les réseaux Musical.ly et tout. Et je voyais que ça marchait. Du coup, je faisais mes sons producteurs. J'allais, je postais mes sons sur YouTube. Je me faisais des propres covers. Les propres covers, les gens s'apprenaient et tout. Il n'y avait plus de structure. Il y a des sons… C'était mort. Toi, tu ne voulais pas… Moi, frérot… Non, Oussama, il n'a jamais été un froid pour la caisse. Lui, c'est un mec… Par hasard de base. Tu vois ? C'est-à-dire que lui, dans la vie, il est en mode, je profite de tout ce que ça peut me ramener. Que ça soit le succès, l'argent, le truc. Les films big. Ça ramène, ça ramène. Tu vois ? Je suis un bon vivant, Marouane. C'est ça. Il en faut toujours un. Il en faut toujours un. Il en faut un. Très travailleur. Moi, c'est très… la musique. Tu ne peux pas me couper ça, frère. C'est impossible. J'ai vu cet été. Tu vois ? Je ramène mon matos partout. Je vais en vacances. Vila, matos. Matos. Il a toujours été comme ça. Je pense qu'il le sait. Toujours. Donc, j'ai fait ça. Et dès qu'ils ont appris ça, ils ont pris un plomb. Mais comment ça ? Toi-même, tu vois ? Tu vois ? Mais c'était la solution pour qu'on puisse continuer à vivre. Sinon, moi, tu m'enlèves la musique, frérot, ma vie, elle est morte. Parce que c'est vrai. Aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais dans la carrière d'un artiste, pendant quatre ans, il y a une inactivité en termes de musique. Tu meurs, frère. Comment tu vis financièrement, tu vis socialement ? Ça, c'est une grosse question. C'est une vraie question. Surtout qu'en plus, vous, vous avez essayé, c'était mineur. Ouais. Mais tu veux que je te dise un truc ? Ouais. Et ça, il te le dira. On a réellement commencé à toucher. Ouais. Ce qui nous est dû, frérot. Ce qui nous est dû, mais réellement. Le magot. Rien après, les gars. Ça veut dire que pendant qu'il t'a dit. Pendant le truc. Parce qu'attention, il y a des légendes qui tournent. Je pense que tu le sais très bien. Quand les mecs disent quoi ? Ah, mais ça, c'est à 18 ans. Les gens disent quoi ? Ils disent, ouais, les sous, vous ne les touchez pas. Ça arrive à 18 ans, machin, machin. Qui t'a dit, etc. C'est pas vrai, ouais. C'est pas vrai. Moi, je le disais des fois pour me protéger, pour trucs et tout. Frérot, la tête de ma mère, on ne vivait pas pleinement de notre musique jusqu'à 2000, à partir réellement de la signature chez Polydor. Chez Polydor. Frérot, ça a été quand ? Ça a été quand ? Ça a été quand, 2000 ? De quoi, Polydor ? Ouais. Non, la signature, je pense, 2018. Frérot, en 2018, on commençait à prendre des avances. Nous, on ne connaissait pas ça, frérot. Quand on avançait avec Game Changer, etc., il n'y avait même pas un système d'avance, je crois. C'est ça. Personne ne prend. Personne ne prend. On y va tous. En fait, j'ai pas envie de savoir. Mais quand tu vois qui t'a dit qu'il fait 20 millions à l'époque… Ça tournait, gros. C'était 1 euro, 1 million, c'était 1 000 euros. T'as 20 millions. T'as 20 millions. Plus les sponsors, plus les trucs, plus les habits. Excuse-moi l'arbre. Il y avait encore ce truc. Nous, on était signés, on était chez Game Changer. On était en mode famille et tout. Mais à un moment donné, frérot, tu ne comprends pas trop, frérot. T'as vu, il y a des millions de vues, mais dans mes poches, ce n'est pas super cool. On avait des sous qui rentraient. Attention, il y avait des sous, mais qui étaient beaucoup plus bas que ce qu'aujourd'hui ça nous avait généré, même après. En fait, tu veux que je te dise honnêtement, on a plus gagné avec des trucs qu'on a sorti, moi et lui, qu'avec le label. Que ce soit les showcases privés, les anniversaires, les trucs… Oui, c'était dans les trucs à gauche, à droite… À gauche, à droite, qu'on a essayé de sortir d'un parce qu'on connait tout à 100% pour nous-mêmes, tu vois. Mais sinon, on arrivait à vivre comme des artistes en vrai. Bien sûr. Mais pas au point des grands, mais pour nous, à l'âge, 15 ans, partir à Marbella, faire la bringue, 15 ans… Arrête, arrête. Tu vois, c'est lui, tu vois. Non, ça va, on vit. 15 ans, moi, là, quoi. Non, franchement. Il a fallu claquer pour comprendre et voir la valeur aussi de l'argent. Oui, mais surtout, en plus, c'était très intéressant. Au début de l'interview, tu as dit, quand tu parlais de la pop, là, il y a un moyen de sortir les parents. Mais oui, mais oui, nous, on a toujours… Donc, forcément, il y a un fossé quand tu penses à ça et que finalement, ce n'est pas ce qu'on t'a promis, ce n'est pas ce que tu avais vu. Bien sûr. Il y a forcément ce décalage. Bien sûr. Tu as tout compris. C'est surtout aussi pour les parents. Oui, aussi. Les parents, ils voient tout ça de loin parce qu'ils ne sont jamais dans les détails. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais attends, mais vos premiers contrats, quand vous dites c'est mineur, il n'y avait pas vos parents derrière pour relire… Peut-être que le grand frère ? Le grand frère de base, mais lui aussi il apprend. Mais lui, il n'apprend pas de la musique. Il n'est pas de la musique, frère. Il apprend. Ça veut dire que la première fois où on a appris un avocat par rapport à ce contrat, c'était pour la séparation de Gamechanger à… L'avocat, il a regardé et il m'a dit, mais vous êtes des cinglés. Vous êtes des cinglés, les gars. À Gamechanger, il y avait un contrat… Il y avait un contrat bidon. Il y avait un contrat bidon, tu vois. À la confiance. À la confiance, c'est ça. Autour d'un tagine, autour d'une drive, frérot. Vas-y les gars, signez, bam bam bam. Ok, vas-y la mille. C'est ça. En double file. Exactement. Et ça a été compliqué, tu vois, parce qu'à côté, on devait montrer qui on était. Tu sais qu'au air, ça marche. Et ça passe par le physique. Ça passe par le… Après, tu vois. Après, on n'a jamais été des gros flambeurs, des trucs malades, je ne sais pas quoi. Parce que… Mais ça va. Oui, mais en vrai, quand on dit ça, Herbé, c'est dans le sens où, en gros, on a eu des sous pendant nos trucs, mais on n'a pas eu… Notre dû. Notre dû par rapport à… C'est ça. Notre dû, contractuellement. Si. Parce qu'on a signé des contrats, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? À la fin, quand on a fini chez Polydor, il fallait bien tout quadriller, par exemple, avec Gamechanger, avant de faire la passation. Tu vois ce que je veux dire ? Le transfert. Je vois ce que tu veux dire. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas ce qui nous est dû, oui, mais en gros, ce qu'on a eu dans nos poches, je pensais avoir beaucoup plus par rapport à notre succès. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est pour ça que je te fais la parenthèse par rapport à… On a touché beaucoup plus, même cinq ans, six ans après, frérot. En fait, le truc, c'est que… Grâce aux avances, grâce à… On est dans un monde, nous, de l'école, où les gens qui taffent, c'est des adultes et ils gagnent un salaire, un SMIC. Pour moi, à cette époque-là, tu me passes… Ma mère, elle me passe 10 euros pour… Je suis heureux. Tu es au collège, tu n'as aucun moyen de faire entrer de l'argent, soyons honnêtes. Légalement. Légalement, si tu n'as pas de commerce à côté… Des choses à dire ? Si tu n'as pas de business à gauche, à droite, au collège, tu n'as pas d'argent. Oui, bien sûr, tu dépends des parents. C'est-à-dire que nous, tu nous passes 5 000 euros, 6, 7, 8, 10, c'est énorme. C'est-à-dire que pour nous, on peut s'en contenter. Oui, vous n'avez pas la notion. Alors qu'on n'a pas la notion. Alors que quelqu'un de l'extérieur va dire, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, mais là, tu as 10 % de ce que tu devais toucher. Eh bien. Tu vois ? Mais nous, on ne savait pas. Oui, c'est ça. Mais ce problème, c'est que… Oui, comme je l'ai dit précédemment, c'est que vous étiez les premiers en plus jeunes, tu vois, d'un milieu qui n'est forcément pas utilisé de la musique. Et même d'un nouveau système qui est très streaming. On ne l'a même pas vécu. Le premier projet, elle est sortie sans streaming. La signature chez Polydor, du coup, comment elle se fait ? Comment ça se passe ? La rencontre ? Du coup, c'est Pauline qui vous appelle ? Pauline, ça arrange Sofiane, ça arrange tout le label, ça reste dans l'équipe. Ok. Il fallait quand même que… Oui. Je pense que… Je ne sais pas. Mais en tout cas, de la part de Sofiane, ça lui paraissait plus judicieux. Il a commencé à nous le vendre. Ah, là, ok. Là, vous avez une opportunité chez Polydor. Bien sûr. C'est une grande maison de disques. En plus, ça reste Pauline. Vous n'allez pas chez des inconnus. Tu vois, elle vous connaît. Et puis, ça parlait, Polydor. À cette époque-là, il y avait Buffoni, Nekfu. Oui, c'est des grosses têtes. Donc, en fait, ça nous tirait vers l'eau. Enfin, on partait dans cet état d'esprit où ça allait nous tirer vers l'eau. Donc, non, franchement, tout était réuni pour qu'on avance bien avec eux. Et donc, 2018, vous signez là-bas. Du coup, c'est un contrat pour récupérer le projet que vous aviez… C'est ça. Chez Truc. Chez Devanger. Et donc, là, 2019, vous sortez Chemin de Frères. Et en plus, un cover qui fait référence, c'est un petit clin d'œil à la Zup. Exactement. Qu'on voit en cover. Donc, tu parlais tout à l'heure, on ne fait pas la mala, on est resté… On signe chez Game Changer en 2017. Chez Game Changer ? Chez Polydor. Chez Polydor. Chez Polydor. Chez Polydor, en 2017. Ok. Et deux ans après, du coup, vous sortez… Non, en 2021, je crois. 2019. Mais je sais qu'il y a eu trois ans, d'autres coups. Parce qu'on fait la… il y a deux ans, non ? Deux ans, plus… Plus de 2016. Oui, oui, oui. C'est ça, en fait. C'est de 2015 à 2019. En gros. C'est ça. 15 à 2019, il n'y a rien. En 2015, il n'y a rien. En 2019, il y a Chemin de Frères. C'est ça. C'est un an avant le Covid. Je me rappelle parce qu'on avait fait une interview… Privative. Privative, non. C'était cool. C'était cool. C'était cool. C'était cool. On est en sous-sol. On sort de cave. Effectivement, on était avec les moyens qu'on avait. Mais c'était cool. Et donc, ouais, moi, je voulais juste faire un petit, rapide clin d'œil à la cover. Parce que du coup, c'est Argenteuil. Et je sais que tu as reçu un message d'une personne importante à Argenteuil, qui est Narvée, qui est Bernard Messi, qui est le fondateur d'Impulsar. Ouais, tu me l'as dit tout à l'heure et ça me fait plaisir. Je suis pressé de la voir. Et la vidéo est juste là. Et j'aimerais qu'on la regarde tous ensemble et qu'on puisse débattre. Débattre pas besoin. Ouais, on réagit. On réagit sur cette vidéo. Ouais, salut les frérots. O.R. O.S. Et Ryan. Ben. J'espère que ça va bien les frérots. Moi, j'ai une anecdote avec Oussama. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles où est-ce qu'on s'est connus ? T'avais quel âge ? Et qu'est-ce que tu écoutais ? Est-ce que tu te rappelles ? Est-ce qu'on a fait ce jour-là ? Je t'ai connu. Bon, j'étais tout de suite. T'étais pas dans le rap. T'étais proche du rap. Tu te rappelles ou pas ? Vas-y, grosse force à vous les refs. Et s'il régale. Il régale. Il régale. Il régale. Il régale. D'une zone de stockage. Chez La Poste. Direct de Chronopost. Le bon vieux Narvée. En tout cas, belle anecdote. Mais est-ce que, du coup, Ouss, tu te rappelles d'où est-ce que tu as vu ce bon vieux Narvée ? Bien sûr. Bien sûr, ça va me suivre à vie, ça. Parce qu'à chaque fois, il me la ressort. Ah ouais ? Ouais. C'était quoi ? Je t'ai dit quoi tout à l'heure ? Footeux, gardien, ça t'a donné déjà des petits trucs. Il parle d'un tournoi. Franck Berria. En fait, si tu veux, tu avais un joueur qui jouait à Lille à cette époque-là. Qui est d'Argenteuil. Qui est d'Argenteuil. Qui est d'Argenteuil. Et qui nous avait invités. S'il avait invité, en tout cas, mon groupe, d'aller faire un tournoi, justement, à Lille. Et il y avait Narvée avec nous. Et donc, moi, je l'ai connu comme ça, moi, Narvée. Je l'ai connu par le foot. Et t'écoutais quoi, du coup ? Bah, je sais très bien. Il va dire hors noir. Un petit peu. J'ai écouté à mort hors noir. J'ai écouté à mort hors noir. À cette époque-là. Et c'était Carisse à fond, tu vois. C'était une période aussi. C'était l'avènement de la trappe. Et donc, voilà. Et donc, Narvée, à chaque fois, il me ressort cette anecdote. Parce que je pense qu'il a des vraies images de moi en train de gauler et tout. Il doit rigoler tout seul. Narvée, pour ceux qui ne servent pas, c'est une grosse figure de la ville. C'est un rasien par excellence. Bien sûr. Aujourd'hui, il a le plus grand tournoi de street football d'Europe, je pense. Cesse de grossir. Du Monde. Du Monde. Du Monde. À la caméra d'ailleurs. Du Monde. Le Neveu. Le Cousin. Le Cousin. Le Cousin. Derrière qui nous dit du Monde. C'est beau. Ça, c'est une dinguerie. Il a toujours été proche de nous pour les conseils. Même quand ça n'allait pas. Vous pouvez l'appeler. Narvée, conseille-moi sur ça. Même lui. Et puis, tu as Yannick aussi qui a toujours été là. MJK. Ça reste… C'est la famille. Il a toujours été avec nous quand ça allait. Même quand ça n'allait pas. Super. Et donc, pour en revenir à Chemin de Frères, ça sera en 2019. Olydor. Donc, enfin. J'imagine que… Vous deviez vous dire, enfin. Parce que je n'imagine pas les heures de studio. Les clips. Les off. Et en plus, je crois que dans ce projet-là, il n'y a pas de feat. Il n'y a pas de feat. C'était voulu. C'était voulu. C'était voulu. Non, si. C'était voulu. Parce que je pense qu'on est constamment en feat. C'est vrai. C'est vrai. Avec les prestats légendaires à côté. C'était… Donc, oui. À côté, on avait les prestats légendaires. Pour ramener des feat. Même sur la promo du projet, on avait décidé de faire un truc qui s'appelait les arrêts. Ouais. Pour un chemin grave à destination. Et là, on ramenait des feat. Ok. Feat qu'on aimait bien personnellement. Ok. Et justement, vous signez en 2017. Le projet sera en 2019. Ouais. Comment ça se fait que même là, il y a eu deux ans pour sortir un projet ? En fait, il y a un problème avec nous. Non, mais ça, je crois que… Vous avez plein de sons depuis début de l'année. Ouais, c'était ouf. On était prêts. Ouais. Qu'est-ce qui se passe encore là ? Bah franchement, la vérité, je n'ai pas la vérité absolue. Mais moi, je pense qu'il y avait des priorités dans le label. Tu vois, quand il y a des grosses têtes dans ton label… Tu n'as pas dans le calendrier. Tu n'impartes pas et tu ne rentres pas dans le calendrier, tu vois. Tu sais, ce n'est pas toi qui va faire les chiffres du label. Donc, en vrai, que tu sortes maintenant, dans deux ans, dans trois ans… Et pourtant… Tranquille. Nous, je te dirais que nous, on était sur notre trame. On faisait le million de vues. Oui, bien sûr. On avait le stream à ce moment-là. On avait deux minutes qui marchaient très bien. On avait Mivida et tout. Franchement, le retour… Le retour, il a été fracassant pour nous. Moi, j'allais y faire, tu vois. Juste, il n'est pas sorti pour moi au moment où on voulait le sortir. À chaque fois, ça se retardait. Le temps d'attente, je pense que c'était juste… Attends, là, il y a ce projet-là. On va se lancer. Ce projet-là, on va se lancer en dernier, tu vois. Donc là, avec le recul, pour vous, c'était plutôt également une erreur d'aller à Polydor dans le sens où vous n'étiez pas la priorité. Tu vois, vous passez d'un label où vous étiez les seuls artistes à, en fait, la quatrième roue du carence. Moi, je pense que tout ce qui nous est arrivé, c'est des leçons. Oui, c'est des leçons. Mais est-ce que forcément, quand tu as envie de blow, quand tu as envie de remonter, est-ce que forcément, être derrière Nekfeu, être derrière Dajun, être derrière untel, untel, ce n'est pas compliqué d'exister ? Le problème, c'est que nous, on a vu ça comme une opportunité de rentrer en contact. Mais en étant plus stratégique, tu as raison parce que là, moi, j'y repense et je me dis que des fois, il ne vaut mieux pas être le titulaire dans une petite équipe que le remplacer. Est-ce que parfois, malheureusement, quand tu es la quatrième roue ou la cinquième roue d'un Garros, quand il y a forcément des noms invraisemblables comme Nekfeu, comme Dajun, est-ce que ce n'est pas forcément mieux d'aller dans une petite équipe où tu es titulaire plutôt qu'une grosse équipe où tu es remplaçant ? Aujourd'hui, je te dirais oui. Mais sur le moment, comme il l'a dit Ryan, je l'ai pris comme une opportunité. Et on voulait « level up », on voulait une grosse structure. Ça nous faisait du bien à notre ego. Tu vois ce que je veux dire ? On voulait des beaux clips, on voulait des trucs. Et nous, à ce moment-là, Polydor, c'était le truc universal. En fait, je pense que toutes ces années-là dans le gouffre, je pense que c'était une satisfaction personnelle de se dire, on revient, on veut montrer que si on revient, c'est qu'on a gloire au niveau des clips, au niveau des infrastructures, au niveau des studios. Ça a été le cas, entre guillemets, c'est notre image. Vraiment, par contre, Polydor a vraiment joué le jeu sur tout ce qu'on avait besoin, on l'a eu. Tu vois, quand on te dit signer en artiste, ce n'est pas la bonne solution. Mais quand tu es en artiste, c'est eux qui payent tout, c'est eux qui prennent le maximum. Mais par contre, tu es vraiment en artiste. Tu veux quoi que ce soit, tu l'as. C'est une dinguerie. En fait, si c'est clips, si c'est stylisme, si c'est promo… Là, on l'a réellement ressenti. Tu vois, la différence, par exemple, à la petite structure Game Changer qu'on avait, qui était très familier, à ce moment-là, le changement, il a été super important. Il a été super important, on l'a ressenti. Bien sûr. À deux doigts, on pouvait prendre des Uber des fois pour aller à l'école. C'est ça. C'est si on avait besoin d'un truc pour le laver. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé combien d'argent pendant ces deux ans-là, Uber pour aller à l'école. Ah frérot, ils ont été au studio. Studio, allez-retour, Uber. Van. Tout le temps. C'est une rentrée en plus. Non, c'est à Suren. Ah oui, en plus. Frérot, des… Des clips à Cuba. Cuba, frérot. Rihanna, elle a fait un sans Cuba, elle a dit, vas-y, on va à Cuba. J'ai dit quoi ? Là, ils sont partis à Cuba. J'ai dit, bon, là, on est en trou. Ils ne veulent pas nous sortir le projet. J'ai envie de me régaler. On va aller à Cuba. Je fais un son, il s'appelle Cuba. Je vais aller à Cuba. Et vous envoyez un Cuba ? Il nous a emmené à Cuba. Je vais aller à Cuba, Omar Juan. Expérience de fou, frérot. J'imagine pas trop toi. Non, mais… J'imagine pas toi. J'imagine pas toi. Expérience de fou, frérot. Cuba, qu'est-ce que je vais aller faire à Cuba ? C'est un truc de dingue. Moi, jamais dans ma vie, je vais me dire un jour, je vais aller à Cuba. Je suis allé, en tout cas, en étant avec Yamcha, grâce à un son, frère. Parce qu'on a parlé de Cuba. Cuba, c'était à Polydor. C'est vraiment… Il y a vraiment le budget. Après, tu parles de… Parles de Clip Universal. Ah oui. Et pour revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est à partir de Polydor, où on a réellement commencé à être bien, même financièrement. On récupérait des avances. C'est ça. C'est vraiment carré, Polydor. Tu vois, les maisons disques. Mais le problème du pourquoi, du comment la sortie, elle s'est faite aussi bancale… Aussi bancale dans le sens où la promo… La promo. La promo n'a pas suivi là-dessus. Parce qu'elle a dépensé tellement d'argent. Arrête, les gars, ça a été… De l'argent à nous faire vivre. Tu vois, tu nous fais vivre trois ans. Deux ans, tu nous fais vivre deux ans dans le flou comme ça. Frérot, nous, il faut qu'on vive. Tu ne veux pas nous faire sortir… Parce que nous, en gros, quand tu sors un projet, tu reçois l'autre partie d'avant. Plus tu sors des projets, plus tu as de l'argent qui rentre. Mais si tu ne nous fais pas sortir de projet, on fait quoi, nous ? On vit comment ? Mais là, il y a un réel problème, frérot. Parce qu'à un moment donné, on est tellement chouchoutés, frérot. Quand je te dis chouchoutés, c'est vraiment… On a tout ce qu'on veut, quand on veut, quand on veut, etc. Des séances studios qui durent tellement de temps. Ça permet le côté professionnel. Et en fait, à un moment donné, et on en reparlera si tu veux, mais sur la partie quand on a changé, on s'est mis dans notre label à nous, gros, c'est différent. Vous n'avez jamais pris la grosse tête ? Jamais de la vie. Que ce soit petit ou là maintenant chouchouté ? Jamais de la vie. Jamais. On a eu de la chance de connaître le succès très tôt, et que ça soit tombé aussi. Bien sûr. Et même, c'est l'éducation. C'est l'éducation. On ne néglige personne. On sait que du jour au lendemain, le passant qui est en face, ça peut devenir quelqu'un. Et je l'ai dans… J'ai la certitude dans mon téléphone. J'ai des gens aujourd'hui… Je ne suis pas avec eux… Nino, tu vois, on reste encore abonnés. À l'époque où on se connaît, je suis quatre fois plus connu que lui, cinq fois plus connu que lui, tu vois. Je fais des plus grosses têtes que lui. Qui m'aurait dit que ça allait être le numéro un en France ? Le mec, il… Il y a tellement… Mais ça, tu poses cette question-là. Marwan, tu la poses à n'importe qui. Dans la musique qui nous a côtoyés, il dira cette réponse-là qu'on a été super peintes, Prérot, au moment où nous, à cette époque-là, par exemple, ça marchait. Je te dis ça, mais frère, on a côtoyé énormément de monde. Que ce soit honnête, tu peux lui poser la question. JLK, tu peux lui poser la question. Tous ces gens-là, quand je te dis que c'est là, c'est des gens qui ont été avec nous dans la confection de nos anciens projets. Et des gens avec qui on était en studio ensemble, etc. Prérot, ça sera toujours la même réponse. On a toujours été carré avec les humains. On a toujours partagé, on a toujours été là, on a toujours joué le jeu. Tu nous appelles, on est là. En tout cas, les jeunes le savent. En interne, dans la musique, en général, notre nom ne t'entendra jamais quoi que ce soit parce qu'on a toujours répondu présent quand il le fallait, tu vois. Vraiment. Je pense qu'il n'y a personne qui peut parler demain. Sur ça, notre image, j'allais top. Non, mais c'était juste une question. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un moment… Parce que des fois, c'est humain. Bien sûr. Tu vois, de ne plus avoir ma compagnie, c'est question d'éducation et de… Moi, je pense que… La tête sur les épaules. C'est toute une question d'éducation. Et… Désolé de ne te couper rien, mais pour en revenir justement à Chemin de Frères, donc le projet sort, 2019. Il n'y a, en termes de chiffres, pas un succès auquel vous vous attendez. Tu vois, il y a, comme tu as dit, une promo assez faible parce que le budget a malheureusement été consommé avant. Exactement. Et forcément, ils me disent qu'ils ont un budget. C'est ça. Et donc, après, il y a l'arrêt avec Polydor. Ça intervient combien de temps après la sortie du projet ? L'arrêt de Polydor ? Ouais. Je pense que ça a duré 2-3 mois. Ça s'est vu directement, genre en mode… Ah vas-y, c'est bon. Donc en fait, le projet sort ? Le projet sort, 2-3 mois après, ouais… Je ne sais pas… Non, un peu plus longtemps. Moins d'un an. C'est avant le confinement ? Parce que c'est vous, ça sort en 2019, le confinement c'est 2020 ? Non, c'est manger le confinement. Et après le confinement, on a… Parce qu'en fait, il y a une période de fou… Non, parce qu'on avait commencé à poser des sons du prochain projet… Oui, mais on était toujours chez Polydor. Et c'est là où à ce moment-là, on s'est restructuré, concerté exactement entre nous avec les équipes proches justement de l'équipe OR. Et à ce moment-là, on s'est dit les gars, il faut qu'on voit quelque chose. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour la petite anecdote, nous, on est dans une période de fou. En fait, après ce projet-là, il n'y a plus rien. Silence, radar. Même chez nous, dans notre équipe, rien n'est dans ces trucs. Moi, je suis dans mes trucs. Le management, ils sont aussi dans leurs trucs. Et en fait, on ne se donnait même plus de nouvelles pour te dire. Tu as vu, même le Covid et tout, ça nous a… Tu as vu ? Chacun dans… Dispersé de où. En fait, à un moment donné, vas-y, on commence… Je ne sais pas, je commence à me relancer un peu dans la musique et tout. J'envoie des messages à un tel, un tel et on rentre dans la confection justement de plusieurs sons avec plusieurs feats, mais en fait, sans avoir forcément de direction. Donc, on était toujours chez Polydor à ce moment-là. On repartait au studio, on repartait avec des feats d'Enzo, Boleman, Gaya, Dadinho, machin, machin. Et en fait, petit à petit, on rentrait dans un système où on avait une suite logique qui se faisait. Et à un moment donné, on a énormément de sons qui commencent à se réaliser en se disant, mais les gars, on est toujours chez Polydor, mais toujours sous cette structure-là, sous ce label-là. Mais les gars, ça ne suit pas. Ça ne suit pas parce qu'ils ne sont plus dedans. Nous, on fait des vrais feats en ce moment et ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous allez les voir et vous… C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Parce qu'ils n'arrivaient pas à nous décoter. N'importe quoi. Les séances studios, les trucs… Ils n'arrivaient pas à nous décoter. Ils n'essayaient pas ou… Je pense qu'ils n'essayaient même pas, tu vois. Donc, dès qu'on a vu qu'on savait le faire nous-mêmes, on s'est dit, mais pourquoi leur donner à eux ? On va devoir les fixer au feeling. On l'a fait au feeling, tu vois. Il faut aller… Généralement, quand une maison de 10… Ce ne sont pas les maisons de 10 qui gèrent les… Tu vois, c'est des mauvaises approches. C'est ce que je veux dire. Il ne vaut mieux pas, tu vois. Il vaut mieux le faire au feeling. Il vaut mieux le faire au feeling. Et donc, à un moment, vous allez les voir, vous faites une réunion et vous décidez… C'est quoi ? C'est l'amiable ? C'est une rupture… C'est l'amiable. Parce que ça a coûté trop cher. Or, ça a coûté trop cher. Et surtout qu'ils n'avaient racheté qu'un projet, en fait. Ils avaient racheté un projet, mais on devait signer… On en devait encore deux projets, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Mais ils ont vu qu'on a coûté tellement d'argent qu'en vrai, même si on sort un deuxième projet, ils ne seront pas rentables. En fait, il y aurait une trop grosse différence entre le premier et le premier. Ça veut dire qu'en vrai… Partez, ça nous… Mais non, chacun fait son truc, tu vois. C'est comme en entreprise, ils vous donnent des oseilles. Ouais. Et… Ça a été ça. C'est ça. En gros, c'est ça. Et avec cette oseille-là, on a commencé à bosser sur… Ok, donc directement réinvestir. Mais en bon terme avec eux. Oui, oui. Il faut le préciser. C'est à l'amiable. C'est à l'amiable. C'est à l'amiable. Vraiment. Rien à dire. Gros label. Si tu as un blaze, tu peux aller tout droit. Ouais. Bah écoute. Franchement, moi je conseillerais… Dans le dev, c'était pas où ? Je conseillerais toujours à toutes les personnes qui ont les capacités, un minimum de capacités, de signer en maison disque seulement en distream. Ouais. Si tu as les capacités, si tu as l'équipe. C'est ça. Si tu as une équipe. Artiste, c'est vraiment… Non, c'est fini. C'est pas pour nous. Tout le monde veut entreprendre. Tout le monde veut monter ses labels. On vient de la boue, frère. On vient de la boue. On est habitué à faire tout tout seul. On est habitué à se débrouiller tout seul. On n'a pas besoin d'être un artiste. Parce que indirectement, on va faire les choses de nous-mêmes. On va alors mâcher le travail. Donc, vous partez de Politor en quelle année ? Par en 2019. Par en 2019, je pense. Non, parce qu'on m'a dit que vous avez laissé le confinement. Donc, c'est-à-dire… Non, contractuellement, c'était là. Contractuellement, oui. 2020. 2020. 2020, on parle de chez Politor. Et donc là, du coup, votre projet Razien est sorti le 10 novembre dernier. Razien volume 1. Yes. 10 novembre 2023. Yes. Donc, encore une fois… Il faut qu'on trouve une excuse encore. Il ne faut pas trouver l'excuse. Il faut juste me raconter vos aléas de la vie. Il y a encore trois ans, entre votre rupture à l'amiable contractuelle avec Polydor. Et enfin, la sortie de Razien volume 1. Vous avez créé, si je ne fais pas de bêtises, votre label. Votre label. Maison 236. Maison 236. Exactement. Petite blanc et violet. Oui, magnifique. Petite maison en fait. Petite maison, oui. J'avais taquette. C'est ta photo de produit, de toute façon. Oui. T'inquiète pas, j'avais bien capté. Mais qu'est-ce qui se passe durant ces trois années-là ? Franchement… Déjà, on a envie d'entreprendre. Tu vois, avec ce… Je pense qu'on a… Oui, c'est vrai qu'entreprendre, ça prend du temps. C'est ça. Et il y a une année, je pense qu'on a mis le temps de trouver avec qui on va repartir. Aussi, ouais. Trouver la distrib qui va nous suivre. Tu vois, à savoir chez qui on sort le projet. Donc… Et même, ça a mis du temps à se mettre en route. Parce que… Sortez d'une phase ou vas-y. En fait, je vais te dire. Parce qu'on a été tellement dégoûtés de la musique en général, de tout ça, de ce monde-là, de l'industrie en général, de tout ça, toujours dans l'attente de compétences, de trucs, de machins, de stratégies, etc. Qu'en fait, on en a perdu. En fait, on avait le besoin. On en a perdu le goût. En fait, nous, il faut partir du principe où on est des jeunes, frérot. On est encore jeunes quand on a commencé la musique où il n'y avait aucune stratégie en général. Tu vois, on a tout fait nous-mêmes. Ça marchait avec des clips pétés et avec que dalle et avec un frère qui croyait en nous. Et en fait, à un moment donné, frérot, ça a été trop machinal. En fait, tout était réfléchi. Tout était… Au début, tu vois, c'est cool. Mais à un moment donné, à la longue, les stratégies, les trucs et tout, ça perd son sens. On en a perdu aussi. Même dans nos sons, c'était moins ouf. On se perdait, on testait, on ratait, on refait. Je trouve qu'on avait besoin aussi de prendre du recul sur la chose, se retrouver nous-mêmes, voir un peu ce qui est autour de nous, etc. Repartir un petit peu à la source, retraîner même au quartier, être un peu plus là. Rian, il repartait un petit peu dans sa bulle parce que lui, il a eu une phase aussi où il n'y avait même plus d'inspire, frère. Il a été dégoûté. Moi, ça m'est arrivé de vouloir tout arrêter, frère. Et de partir à l'étranger, faire vivre à l'étranger comme ça. Tout arrêtait vraiment. Regarde, tu ne sais pas à quel point je suis passionné, frère. Je suis vraiment passionné. C'est limite si je te parle vraiment avec le cœur, je peux en pleurer, frère. Moi, je t'ai vu aller en vacances. C'est un vrai truc, frère. Et au premier étage, il y a un micro. Moi, frère, je ne peux pas me dire qu'il n'y ait plus la musique dans ma vie. Tu vois, tu imagines toutes ces années où c'était flou entre guillemets. Pour moi, ma tête, elle pétait un plomb. J'en suis devenu malade. Ça n'allait pas. Tu avais appris à faire un G à ce moment-là. J'ai fait une formation d'un G, SO Booba No Time, du studio d'Aubervilliers, qui m'a fait cette formation. J'ai essayé coûte que coûte de continuer, continuer. Mais à côté, je commençais à me poser des questions. Je me dis, punaise, en fait, c'est peut-être fini. Mais moi, je ne me vois pas faire autre chose. Je ne me vois pas. Je suis mort. À ce moment-là, tu trouves des alternatives. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Après, à ce moment-là, il y a un truc qui s'est dit avec mon ref. Là, c'est le moment. C'est le moment de se dire qu'il faut entreprendre. Je reviens un peu sur ce qu'on s'était dit, pour arrêter de dire que c'est à cause d'un tel. C'est à cause d'un tel. Là, c'est de la faute à un tel. Là, c'est Polydor. Là, c'est un tel. Là, on s'est dit quoi ? On s'est dit, écoute, on montre la structure. On est bien entouré. On a suffisamment de contacts pour faire quelque chose de très pro. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, ça a tellement changé qu'on peut trouver des bons clippers. On peut trouver des bons studios. Là, on s'était associé avec notre frérot producteur qui est avec nous, Habib. Après, Tamassi qui est notre manager et qui est devenu producteur avec nous. On a fait une petite équipe et on s'est dit, les gars, on avance ensemble. Toujours bien. Et ça a vu le jour. Et ça a vu le jour. Vous créez ça directement dès que vous avez fini Polydor ? Oui. On se met d'accord. On fait ça vite fait. On a un studio qui joue vers chez toi. Ah oui, à côté de la Poste ? Oui, c'est ça. C'est le studio Habib. Ça aussi, ça facilite la chose. On enregistre le projet là-bas. Ça se passe très bien. Le projet met du temps à sortir. On parle d'Eurasien là. D'Eurasien. Il met du temps à sortir parce que comme toute chose, chacun a ses problèmes dans sa vie. Tout le monde. On était quatre. Peu importe avec qui tu seras. Peu importe avec qui tu seras. Simple. Si c'est quelqu'un d'autre que toi, tu ne pourras pas attendre ce que tu attends de toi. Pareil pour lui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, je vais penser constamment à moi. Tous les jours que je me lève, je vais penser constamment à moi. Eux, ils vont penser à toi. Ils ont leur vie à côté. Ils ont leur truc. Tu ne peux pas leur en vouloir. C'est-à-dire que lui, s'il est dans une galère, que l'autre est dans une galère, frérot, ils vont être dans leur truc. Mais toi, tu fais quoi en fait ? Parce que vous êtes avec nous. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ça met du temps parce qu'il y en a un qui a une galère, l'autre qui a un truc. Nous aussi. Des fois, il y a des baisses de motifs, il y a des trucs. On a été totalement impactés. Par quoi ? Par plein d'événements. Nous, frérot, on marche tellement à l'humain que si notre gamme, ça ne va pas pour lui, Eh bien, nous, je ne sais pas, ça nous fait quelque chose. Peut-être qu'on s'arrête aussi de travailler. En fait, on est une famille. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, on avance. C'est ça, exactement. Et donc, on commence à sortir un extrait qui est le sort avec Denzo et Boleman, qui était le premier extrait du projet normalement. On devait continuer à enchaîner. Donc, on sort ça. Un an entre Denzo et Boleman et le prochain titre. Il y a encore un an. Mais il y a un an parce que là, il y a eu des choses dans notre vie. À nous, ça nous a impactés. Et voilà, ça fait que… Des choses personnelles. C'est une chose personnelle, ouais. Pour ceux qui savent, on a perdu notre père. Personnable. On a perdu notre père. Et comment dire… C'était votre premier supporter, c'était forcément… Déjà. Déjà. Et en plus de ça… Et nous, il faut savoir, nous, on n'avait complètement… On n'était plus dedans, frérot. Moi, tu ne pouvais plus nous parler de musique. Moi, je le faisais pour lui, tu vois. C'était vraiment… Pour lui, pour lui et ma mère. Mais mon père, c'est le premier qui voulait entendre nos morceaux. Mon père, c'est… Punaise. Il écoutait les sons du projet. Il disait, punaise, c'est ça qu'il faut. Et le projet est fini, tu vois. Je ne peux même pas lui faire écouter, tu vois. C'est ce que je veux dire. C'est une dinguerie. Après, ça a mis du temps à repartir. Nous, on a tout stoppé. Je me suis dit, en bref… Je me suis posé la question en mode, est-ce que ça sert à quelque chose ? Je le fais pour qui, en fait ? Tu vois ? Pourquoi ? Même si je fais un merci demain, je le fais pour quoi ? Tu vois, mis à part ma mère… Je ne peux pas la négliger, ma mère. Mais… Daron, c'était fort. Daron, frère. Daron, c'est mon gars, frère. C'est celui qui écoute. Ma mère, elle va dire, c'est bien pour tout ce qui est l'apparence. Mais mon père, c'est… Tu vois, c'est… Et je me suis dit, on arrête, frère. On arrête. Je ne sais pas pendant combien de temps, mais on arrête. Puisqu'à ce que tu vois la chose en positif. Et jusqu'à ce que tu vois la chose en positif, tu vois ? Et c'est ça qui a mis un trou au projet, qui devait sortir bien avant. Denzo Eboleman, le son, il devait être dans l'album. Il ne l'est pas parce que ça fait trop… Trop loin, tu vois ? Et… Jusqu'à ce qu'on s'est regardé, on s'est vu et… On se l'est dit… Car moi, on était d'une chambre à l'autre, on se l'est dit sur Snap. On en a parlé, on s'est dit… Parce que… Déjà, on a un gène, frère, on ne se parle pas. Tu as vu ? Ce n'est pas qu'on ne se parle pas, mais tu vois, ce truc-là, cette période-là, gros, elle a été tellement dure qu'en fait, on n'en a même pas parlé. En fait, on ne se parle pas. On ne se parle pas. Chacun le vit à sa façon. Tu as vu ? Chacun le vit à sa façon. On est des hommes. Et donc, on a tous notre petit cocon, tu vois ? Et je sais que Ryan, il a été super touché. Même moi, tu vois ? Il y a un côté qui est profond par rapport à la musique. Tu vois, ça l'a réellement impacté. Tu vois, même dans son inspiration, dans tout. Mais il a fallu un petit temps, justement, où il y a eu ce côté qui l'a motivé. Il a dit, je le fais pour ça. Et donc, on se l'est dit, par exemple, sur une conversation. Je lui dis parce que c'est ça qui s'est passé. Et gros, tac, tac, il a faut qu'on fasse ça pour… Daron. Et là, je t'explique. Il aurait aimé. Donc, vas-y, viens, on se remotive. Mais ça partait vraiment dans cet élan-là. Je te jure, il te le dira. Et ça a été vraiment de ce truc-là. Eh, vas-y. Allez hop. On se relance. On se remet dedans. On repart au taquet. On relance le truc. Il faut qu'on sorte ce projet, tu vois. Il faut qu'on sorte ce projet, qu'on finisse les deux projets. Et puis voilà. Au moins, on aura fait ce qu'on a à faire. Et puis voilà. On le fait pour quelque chose. Dans le deuil, en plus, c'est le premier gros événement de notre vie. Tu vois, on n'a jamais vécu ça. Et pour un gros événement, pour une première fois, ton père, tu vois, c'est plein de gris. Et dans un deuil, il y a deux phases. Il y a la phase de, wow, c'est pas ce qui se passe. T'es en train de voir du noir. L'acceptation. Et il y a l'acceptation, frère. Et à partir du moment où il y a eu l'acceptation, je me suis dit, bah, là, chaque seconde que je respire, chaque truc, tout ce que je veux faire, ce sera vraiment genre pour lui, tu vois. C'est-à-dire que le projet, peu importe un projet solo, peu importe ce qui va se passer, si je dois aller en solo, si je dois faire, si je dois aller aux Etats-Unis, si je dois tout faire. Mon but dans ma vie, c'est ça. Parce que je sais que c'est ça qui lui aurait fait plaisir. Que je finisse informaticien, que je finisse ingénieur, que je ramène une bagnole. Pour lui, il aurait aimé que ma musique touche le plus de monde, tu vois. C'est la personne qui nous a vus le plus impactés, ce qu'il nous voyait au quotidien, tu vois. Bien sûr. Et tout ça, tu vois. Tout ça, c'est pour lui, moi. À un moment donné, la musique, ça devenait tabou, frérot, à la maison. Ouais. Ça sortait plus. Ça sortait plus de son. Frérot, on savait même pas quoi lui dire. Même à lui, ça devenait comme dehors, frérot. Là, ça sort pas, là. Il y a un petit problème. À chaque fois, on sortait des petites excuses et tout. Au final, ça allait pas pour telle et telle raison. Par rapport à la musique, on le disait même pas. C'était… voilà. Donc, en fait, voilà. Ça a été notre petit élément déclencheur de vie qui a fait qu'après, on s'est remotivés. Et on s'est dit, il faut les sortir, il faut aller de l'avant. OK. En tout cas, c'était très touchant, ce dont vous avez fait part. Ce qui est rentrant juste, c'est que les gens ne comprennent pas que chaque être humain est différent à son histoire. Et que c'est pour ça que, malheureusement, ça arrive pas comme… Comme on le veut tout le temps. Voilà. Comme on le veut tout le temps exactement. Merci aussi. Et donc, voilà. Maintenant, nous y sommes aujourd'hui. Le projet est sorti. C'est Razian. C'est volume 1. On peut retrouver plein d'invités dedans. Je pense à Nahir, je pense à Uzi, je pense à Dadinho, à Graia. J'ai pas envie d'oublier tout le monde. Il y a OKS. Koyot. Koyot Jopastar. Tous les artistes de la ZUP aussi. C'est vrai. Il y en a un aussi qui a un message à vous faire passer. Je l'ai reçu aussi. C'est OKS. Oh, le bon vieux. Il est là. Il a un message. On va se le visionner. Comme avec Narbé. Et ensuite, on en discutera. Anecdotes, questions. On verra bien. Ola, 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 Ola. OKS du GIGN à l'appareil. Est-ce qu'on me reçoit 5 sur 5 ? Très bien. Bon. Ous, Rian. J'ai une question mes petits frères. C'est bien. On a fait beaucoup de séances studio de nuit. C'est bien. On a fait des clips. Des clips bizarres. On m'a fait porter des gilets de sauvetage sur des bateaux, sur le goudron, sur la route. C'est bien tout ça. Mais maintenant, on veut voir le chantier, la finalité. Donc, s'il vous plaît, le projet sort quand ? Merci. C'est tout ce que je veux savoir. Fin de transmission. Super. Très belle mise en scène. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Et moi, cette question, c'est vrai qu'elle est pertinente. Il a raison. C'est sorti le 10 novembre dernier. Yes. Razien volume 1. Donc, tu auras les volumes 2. Ça sous-entend. Ça a commencé à bosser dessus déjà. Déjà ? Expliquez-moi, qu'est-ce qui arrive là concrètement ? Déjà, il y a Razien qui est sorti. J'espère qu'il vous a plu. Aller streamer, partager, liker, ce qui va avec. C'est une sorte de présentation. Ça vient quoi, déjà, Razien ? Razien ? Ouais. Razien, c'est un mot qu'on a créé. Alors, Razien, ça vient du mot Razia. Je sais pas. J'ai vu Razien. Un mec, il fait une Razia. Razia, tu sais, c'est quoi ? Un mec, il vient, il prend tout, il fait. C'est un Razien. Ok. Donc, c'est juste un mot que j'ai détourné. Et que, en gros, bah, je trouve que ça définit énormément de gens comme nous, comme toi, comme moi, comme des gens qui viennent des bas fonds. Et qui ont le seul but, c'est de réussir, frère. Peu importe. Financièrement, socialement. Il y a un état d'esprit qui est positif. Avec ce mot-là. Et ce mot-là, désolé, tu t'es coupé pouce, mais tu es pensé un peu à la phase que tu as dans le son BMO avec Uzi. Tu dis, rien de plus méchant qu'un naufragé qui revient pour récupérer le mabou qu'on lui a promis toutes ses années. Tu vois, je l'a connu. Ah, magnifique. C'est pas mal. Ouais, ça définit ça. C'est un peu ça, en fait. C'est le mec qui ne lâche pas, tu vois. C'est le mec qui... On lui doit des choses, tu vois. Et même, je pense que chacun, on nous doit des choses. Même si tu ne le sais pas, on est là pour quelque chose, tu vois. Peut-être que tu ne le sais pas tout de suite, mais tu as quelque chose à vendre. Tu as quelque chose à apporter. Tu as quelque chose et il faut que tu ailles le prendre. Ok. Tu vois, c'est ça, le montage du projet. Et pour les projets à venir, est-ce qu'on verra à chaque fois tout le temps où c'est Rian ? Est-ce qu'on va peut-être voir que Ouz ? Tu as déjà fait des solos Rian ? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà essayé aussi ? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui arrive pour... Est-ce qu'on est passé de OR à Rian ? C'est quoi, là ? Mais sur quelque chose de progressif. Ça se tient sur. Non, mais après, j'ai envie de te dire, notre communauté proche… Alors, je dirais déjà le public en général, il a tendance à même voir nos solos, tu vois. Depuis même le début, on a toujours dissocié nos projets. On a déjà fait Rian dans notre solo, moi solo. Ça a toujours été comme ça. Et donc, dans l'idée, c'est forcément de continuer toujours à deux, mais aussi avoir nos trucs à côté. Peut-être Rian de son côté avec un autre projet. On ne sait pas encore, tu vois, on est encore dans un état d'esprit où on fonce. Et déjà, on est sur quelque chose de motivant. C'est que derrière, déjà, on essaye de ne plus être inactif et toujours sortir des projets. Avec un but derrière, un projet, tu vois. Je pense qu'il faut voir ce projet-là. Il faut qu'il le voie. Il faut qu'il le prenne comme le dernier. OK. Il faudrait qu'il le prenne comme le dernier et qu'il le savoure. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Demain, je lâche. Lui, il lâche. On arrive à un certain âge, tu vois. Il le voit comme le dernier projet, tu vois. Peut-être qu'on fera un concert rétrospectif pour les 10 ans de OR. Ou on fera les anciens, les nouveaux, les trucs, tu vois. Peut-être. Mais prenez ce qu'on vous donne parce que c'est vraiment le résultat de toutes ces années qui s'est passé. Bien sûr. Tu vois. Et c'est pour ça que ce projet est très rap, très street. Parce que c'est la hargne. C'est l'énergie qu'on avait. On n'avait pas la tête à chanter un peu, tu vois. On avait la tête à sauter. Et même, frère. Big up au rond dix, frère. Le daron, il aimait que les 100 street, frère. Le daron, il voulait ton kick. Tiens. Projet kickage. Donc, je ne sais pas. Il y aura une suite. Il y aura un truc. Mais ce qui est sûr, c'est que moi et Oussama, on est deux personnes à part entière. Toujours lié. Avec deux univers différents. Depuis tout petit. Ils le savent les gens. Je pense qu'il y a des gens qui veulent découvrir ce que Oussama sait faire. Sur un son en entier. Sur un projet en entier. Et pareil pour moi, tu vois. On a deux univers différents. Et je pense que la suite va découler sur ça, tu vois. C'est beau. Tout en partant du principe. Et nous, ça ne bougera jamais, les gars. Derrière moi, il y a Ryan. Derrière Ryan, il y a moi. C'est ça. Et même si demain, on part en solo, dis-toi. On est toujours sous Maison 236 dans notre section. Donc, ça ne bougera jamais. Je vais te dire un truc. Frère, avant tout. Il y a son projet qui marche. Son solo. Il a un concert. Il a besoin d'un backer. C'est moi le backer. Simplement. Et vice versa. Et vice versa. Exactement. C'est comme ça, frère. Il n'y a pas d'autres solutions. Et je pense que les gens qui viendront voir Oussama ou qui viendront voir Ryan. Il sera pareil. Ils veulent voir où c'est Ryan. Même s'ils veulent entendre un qui t'a dit. On sera liés. Ils veulent entendre à ma bonne étoile. Tu vois ? On sera là. Toujours. 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 C'est bon. C'est bon. C'est une très belle rétrospective. Yes. On a été très bien. En fait, je pense qu'on a répondu à toutes les questions que les gens se posent. Après cette interview-là, on se dit c'est le final. Ça y est. Pourquoi ils ont mis autant de temps à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé avec un tel, un tel, un tel ? Ça fait très plaisir. Je pense qu'il est temps de passer à la musique. Bien sûr. Je peux dire au revoir, mais surtout voilà. Merci Marc. Maintenant, il faut écouter. Bien sûr. Et je voulais juste te remercier déjà. C'est bon. Tu remercies toi. Toi, Rappenstein. Parce que je vous fais avec plaisir. Et ça nous fait plaisir de te l'avoir donné cette interview à toi. Mais aussi à Rappenstein qui nous suit depuis le début. Merci à tous ceux qui ont contribué à toute cette montagne riche de notre carrière. Même toutes les personnes qu'on a rencontrées au fil des années. On n'a jamais eu le temps même de les remercier. C'est pas anodin. Une personne qui est venue qui nous a donné un conseil. Merci beaucoup. Je remercierai Gamechanger. Je remercierai Polydor. Je remercierai tout le monde. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Et qu'on ne va pas s'arrêter. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous les gars. Merci à tous. Merci à toute la fine équipe. Merci à Anamour. C'était très bon. En tout cas. Super bon. Riyan. Marwan. Merci. Boubacar Kamara. On se revoit sur le terrain. On se revoit sur le terrain, mec. C'est vrai, c'est vrai. On l'a jamais joué. Ça va, ouais. Tu veux plus de réflexe ? Direct. Je l'achève. Bon les gars, allez tous streamer. Razia. Razia la famille. Let's go volume 1. Bao. De la famille. Réalisé par Neo035, Oh non. Mais. Mais.